Je vous propose de démarrer ce premier forum qui s'inscrit dans les cas de journée polyhandicap. Je m'appelle Guillaume Sudiery, je suis directeur du Cray-URS Occitanie et j'ai le bonheur d'ouvrir ce premier forum avec la Fondation Optéo. Merci beaucoup de nous accueillir à Rodez. C'est difficile pour moi de vous accueillir à Rodez. Merci beaucoup. Juste pour rappel, dans le cadre des journées polyhandicap en Occitanie soutenues par l'Agence régionale de santé, on a réalisé l'année dernière avec un certain nombre de partenaires des webinaires qui sont en ligne sur les sites du Cray-URS. Et depuis 2022, on a comme ambition de faire un certain nombre de forums territoriales. On s'est dit que Toulouse, Montpellier, Montpellier, c'est bon. Et donc on est venu à Rodez et quelle magnifique salle et pleine. Bravo, bravo Madame Coco, bravo à l'ensemble des collaborateurs qui ont participé à la construction de ce forum. Je vous remercie d'être présent. Je remercie les intervenants qui vont parler cet après-midi parce que la première réunion de préparation, c'était en décembre. Donc formidable. En quelques mois, on a pu organiser ça. Je remercie bien sûr tous les services techniques et puis l'ensemble des personnes qui vont participer à la cartation cet après-midi du forum et qui sera diffusé après. Donc vous aurez des actes vidéo de cet après-midi. Et puis je tiens particulièrement à remercier l'Agence régionale de santé et plus particulièrement Madame Martinet, qui je ne sais pas si elle l'entend, qui a accepté d'ouvrir ce forum et on est très honoré de vous recevoir. Et donc sans grande transition, je vais vous passer la parole. Bonjour à tous. Moi, je suis Régine Martinet. Je suis ici à la direction de l'Ordre de soins et de l'autonomie à l'Agence régionale de santé sur les questions poli-handicap et handicap plus généralement. Je vois que vous êtes nombreux. Écoutez, ça me fait vraiment plaisir de vous apercevoir et de voir que vous avez répondu nombreux à cette journée. Merci, M. Sudry, pour me faire voir la salle. Alors, je suis vraiment ravie de vous voir tous sur ce sujet qui nous tient beaucoup à cœur. C'est la deuxième séquence qui est en cours. On suit des journées poli-handicap en Occitanie. Nous avions ouvert l'an dernier il y a juste un an ces journées à Toulouse. Et aujourd'hui, nous sommes à Roudès pour cette deuxième séquence qui est un peu plus consacrée au mode de communication avec les personnes poli-handicapées. Je suis à distance et vous voudrez bien m'en excuser, je l'espère, puisque l'argent a été serré. Et c'était extrêmement compliqué d'être avec vous à Roudès. Encore une fois, je suis vraiment un peu surprise et très heureuse de vous voir très nombreux. Alors, l'organisation de ces journées était apparue nécessaire et même vraiment évidente. Au décours des travaux menés dans le cadre du projet régional de santé, en écho à la stratégie quinquennale de l'offre médico-social et du volet poli-handicap. Elles sont aujourd'hui organisées avec l'appui investi du CREAI ORS Occitanie et également, pour cette séquence en avéron, de la fondation FROCTEO. Et je voudrais commencer par remercier chaleureusement M. Sudry, Mme Tayad et Mme Raymond pour leur implication déterminante dans le succès de ces journées. C'est important de le dire, ces journées sont dédiées aux personnes poli-handicapées, à leurs aidants, à leur famille, à l'écoute de leurs paroles, de leurs expertises, leurs attentes d'outils de communication particuliers et adaptés aux personnes poli-handicapées. Il ne faut pas s'y tromper, il y a un véritable enjeu de qualité, et on en parle beaucoup aujourd'hui, de qualité d'accompagnement, d'écoute d'une parole, de compréhension de ses besoins spécifiques et une reconnaissance tout simplement qui est due à la personne poli-handicapée en tant que partie prenante de son parcours de vie, de son éducation, de sa santé, de ses droits citoyens, tout simplement. Alors, bien entendu, nous avons des repères, des référentiels nationaux, les recommandations de bonnes pratiques, la CNSA également qui a produit il y a peu un guide repère sur la communication, mais il y a aussi, et c'est important, des réflexions, des outils, une appropriation de ces recommandations de bonnes pratiques dans les lieux de vie, au plus concret, au plus proche des personnes, co-construites avec elles, et ce sera l'objet des échanges de la prémunie. Ces démarches d'application sont bien sûr fondamentales, et c'est dans cet esprit-là que nous avions au niveau de l'Agence régionale de santé soutenu 75 établissements volontaires, et ça, c'était déjà mon premier succès, pour des achats de matériel, d'outils, et toute approche, toute initiative d'approche sur le sujet de la communication. C'était juste avant la crise, et hélas, la crise est venue mettre un petit coup de frein à cette dynamique, mais que nous reprenons aujourd'hui, alors avec une autre ampleur, et la Fondation ATEO le partagera avec nous, notamment avec une démarche nationale, les crédits nationaux, qui sont dédiés au développement d'une solution numérique, qui permettent de soutenir l'innovation, et c'est un autre champ des possibles à saisir. Je souhaitais également, puisque j'en ai l'occasion, faire part des dernières mesures que nous avons mises en œuvre, ici à l'ARS Occitanie, en faveur des personnes polyhandicapées dans la région. Tout d'abord, le sujet de la scolarisation, une scolarisation adaptée aux besoins singuliers, particuliers de chaque juge. Le sujet du polyhandicap fait d'ailleurs partie des enjeux que nous avons pointés avec l'éducation nationale et avec les deux rectorats dans le cadre de la Convention de partenariat qui nous lie. L'an dernier, à Toulouse, j'avais annoncé un appel à manifestation d'intérêt pour développer au sein des écoles des unités d'enseignement polyhandicap et permettre aux enfants polyhandicapés d'accéder à la scolarisation et aux apprentissages. C'est un sujet important, puisqu'on sait qu'on n'est pas très très bons sur ce sujet, il faut se le dire. Cet objectif est appuyé par l'instruction de 2020 et qui met à disposition, qui a établi un cahier des charges des unités externalisées d'enseignement pour élèves polyhandicapés, pour bien sûr développer ces unités, mais aussi développer diverses modalités de scolarisation, qui sont assez ouvertes, et les pratiques inclusives pour les enfants polyhandicapés. En Occitanie, à la suite de cet appel à manifestation d'intérêt, nous avons retenu et financé 11 projets dans la perspective de créer des conditions favorables à l'émergence d'unités d'enseignement. Les conditions favorables, c'est-à-dire trouver la mairie, trouver l'école, trouver les enseignants, identifier des matériels, des moyens humains ponctuels, ou moins ponctuels, un peu plus pérennes, toutes les marches nécessaires pour développer ces actions. Nous avons bon espoir que ces actions, parce que c'est quand même l'objectif principal, soient concrétisés cette année, puisque la loi de finances en 2022 nous annonce des crédits au niveau national pour la création d'unités d'enseignement. Nous aurons au moins ces projets-là qui sont sur les rails et bien placés pour arriver rapidement à la trompasse des unités d'enseignement. Autre action, en fin d'année dernière, l'ARS a lancé un appel à candidature pour la création de 25 places de maisons d'accueil spécialisées de masse pour de jeunes adultes en situation de handicap, de polyhandicap dans le département du Gard, de Haute-Garonne, de Léraud et du Tarn-et-Garonne. Donc ces départements étant identifiés au regard du retard et du besoin du décalage entre un besoin d'accueil pour les jeunes adultes et l'offre disponible. Nous avions, et je voulais le souligner, finalisé le cahier des charges avec l'appui du groupe Polyhandicap France rencontré à l'occasion des journées de Toulouse à l'an dernier et qui ont pu apporter leur éclairage et leur touche, leur regard sur tout l'aspect qui concernait la communication, la place des familles et la modularité de l'accueil dans ce cahier des charges. Je tenais à les remercier à la fois de leur appui et puis de cette collaboration qui est née l'an dernier à l'occasion des premières journées pour les handicaps. Le choix est en cours, le choix des dossiers est en cours et bien entendu vous en serez informés. Alors voilà, j'étais un petit peu rapide et je ne serai pas plus longue, puisque nous souhaitons aujourd'hui que ce forum répond aux attentes, puisse conseiller, éclairer chacun sur ce qui fait de nous des êtres unis socialement. Écouter une voix, une émotion, un désir, une souffrance, c'est reconnaître la part d'humanité, de celui qui s'exprime depuis une situation de handicap complexe et aussi de celui qui l'écoute. Alors la sensibilisation, la créativité de tous est appelée, en particulier de vous, aidant, famille et professionnel, pour faire vivre cette relation. Voilà, c'est tout l'objet de ce forum, d'échanger, de partager, de découvrir, afin d'améliorer la communication par, pour et vers les personnes en situation de polyhandicap. Alors voilà, ce sont mes mots de conclusion et je souhaite une belle réussite à ce forum, alors que je suis un petit peu loin, mais je vais vous suivre quand même. et je passe sans attendre à la parole à Odesse, qui, je crois, nous touche beaucoup. Merci. Mesdames, Messieurs, Bonjour et merci d'être venus aussi nombreux assister à ce forum. Je tiens à remercier infiniment Madame Martinet de nous avoir fait l'honneur d'ouvrir cet après-midi d'échange organisé avec le soutien de l'ARS Occitanie en collaboration avec le CREAI ORS dans le cadre des journées thématiques autour du polyhandicap. En tant que présidente de la Fondation Orteo, je suis heureuse que notre organisation puisse prendre part à ces travaux qui permettront d'enrichir notre réflexion sur le sens de notre action, mais aussi de questionner collectivement notre responsabilité dans la construction d'une société respectueuse des potentialités de chacun. A travers cette démarche, il s'agit en effet de prendre conscience de la richesse de notre expérience et de l'importance des valeurs qui sous-tendent de notre action, le respect, la bientraitance et l'engagement. L'engagement des familles et des proches aidants, l'engagement des professionnels de notre secteur, l'engagement des structures et des organisations qui oeuvrent chaque jour pour construire avec les personnes en situation de handicap un environnement propice à leur plein épanouissement. Aujourd'hui donc, le sujet de la capacité et de la communication pour la personne en situation de polyhandicap nous permet de cheminer autour de questionnements essentiels. Comment parler de choix, d'autodétermination, de citoyenneté et de participation sans communication ? Comment ne pas s'arrêter à la longue liste des choses que la personne ne peut pas faire pour enfin la voir au travers de ses capacités les repérer et les mettre en valeur ? Quel regard croisé entre les professionnels et les familles ? Ce moment va être riche et je me réjouis d'accueillir à Robès des personnes venant d'horizons différents. Je vous souhaite à toutes et tous une après-midi fructueuse. Merci Madame Taillade. Bonjour à tous, je suis Sophie Raymond, la directrice générale de la Fondation. Mesdames et messieurs, chers enfants, dans le cadre des journées sur le polyhandicap, la RS Occitanie et le CREA-I-ORS ont initié des rencontres régionales depuis deux ans. Nous nous inscrivons aujourd'hui dans le cadre de ce programme qui s'appuie sur l'intelligence collective et les dynamiques territoriales. Cette journée à Robès sur la question de la communication et du polyhandicap est construite au croisement des savoirs et de l'action des professionnels avec la connaissance des familles. Nous sommes honorés et ravis d'accueillir cette démarche à Robès pour quatre raisons. Premièrement, car on va parler de et avec des personnes en situation de polyhandicap. On peut se réjouir que le polyhandicap, enfin, bénéficie d'un éclairage particulier ces dernières années. En effet, dans le cadre des orientations du CIH et de la stratégie quinquennale d'évolution de l'offre, une meilleure reconnaissance des droits des personnes polyhandicapées dans tous les domaines de la vie est ambitionnée. Et je remercie les équipes ici présentes de participer à tous ces projets de transformation de l'offre. Ainsi, les priorités définies ont été les suivantes. La scolarisation des enfants polyhandicapés, le développement de solutions pour les personnes adultes handicapées, la communication. Il s'agit de s'assurer que les moyens nécessaires sont mis à disposition des enfants et des adultes pour pouvoir communiquer avec leur entourage. Et c'est l'objet de notre rencontre cet après-midi. Deuxièmement, nous sommes ravis de participer activement à cette journée car cela nous permet de mettre en avant ce qu'a dit Mme Taillade les questions de capacité, d'adaptation de l'environnement et de communication. Troisièmement, cette journée vient renforcer la démarche réflective de la Fondation sur son actionnaire. Alors que notre fondation est pleinement mobilisée dans une démarche réflexive, nous avons aujourd'hui l'occasion de nous embrachir de cette réflexion dans le cadre des journées polyhandicap. Les grandes questions de mutation de société et d'ambition de qualité de vie et de citoyenneté effective de toutes les personnes se posent à nous, polyhandicap ou pas. Nous avons déjà abordé les questions de choix de vie, nous avons été touchés par les témoignages et le parcours de ces personnes dont la parole a porté jusqu'au très fond de nos représentations. Nous avons également exploré la place des valeurs de notre action dans les mutations de société. Aujourd'hui encore, nous poserons un jalon sur les modalités de participation et de pouvoir d'agir des personnes en situation de polyhandicap notamment. Quatrièmement, et enfin, nous sommes ravis d'accueillir cette journée car c'est l'occasion d'évoquer la production de savoirs, le savoir-faire professionnel et expérientiel des femmes humaines. Je salue particulièrement les partenaires de l'Institut de recherche en informatique de Toulouse qui sont embarqués avec nous dans une expérience d'innovation numérique au bénéfice des personnes accueillies dans les masses et à l'UEL de la Fondation. Ce projet qu'on verra tout à l'heure, je crois qu'elles stressent un peu mais elles seront top, ce projet figure parmi les dix projets dits structures 3.0 retenus au niveau national par l'Agence du numérique en santé. Ce projet et d'autres qui nous seront présentés cet après-midi nous a permis de travailler en consortium avec Toulouse 3, l'IRIT, le CNRS et Toulouse Tech Transfert. Nous aurons l'occasion d'y revenir cet après-midi. Les films que vous aurez l'occasion de découvrir cet après-midi témoignent de ce savoir multiple scientifique, professionnel et issu de l'expérience des personnes et des familles. En ce sens, la Fondation met à disposition des équipes de recherche son périmètre et nous souhaitons pousser des problématiques de population et permettre l'innovation. Les professionnels de la Fondation, je le répète, sont des artisans de ces avancées. Les bénéfices pour les personnes sont importants et peuvent complètement changer leur qualité de vie. Afin d'aller beaucoup plus loin sur ces questions, et nous en avons parlé ce matin, la Fondation continuera de soutenir ce projet et est candidate au tiers lieu d'expérimentation du développement du numérique en santé. Également, je sais la présence d'autres universités, notamment Toulouse 2, cet après-midi, et je remercie M. Gallopin et ses films qui ont su transcrire les projets et l'Olliverm ici présents. À la manière des Living Lab, la Fondation a vocation à ouvrir son espace au savoir et à la science dans les domaines informatiques, numériques ou dans le domaine social et des sciences humaines. Je ne vais pas être plus longue et passer la parole à M. Sudry du CRIA-IORS qui a rendu cette journée possible. On le remercie. Merci beaucoup Mme Raymond, merci Mme Taïal. Écoutez, moi je vais dire comme je vous l'ai dit tout à l'heure, je suis très content d'être ici et surtout d'entendre ce que j'ai entendu en introduction. Notre préoccupation au CRIA-IORS c'est le croisement des savoirs, des savoirs professionnels et des savoirs expérientiels et donc de ce fait c'est dans ce cadre-là que cette dynamique s'inscrit et je crois qu'on va pouvoir de suite passer au travail sur le premier atelier de ce forum. Donc je vais juste excusez-moi appeler nos collègues Mme Vigo-Roux, monsieur le nom vous êtes là, Mme Garex, Mme Mercadier, Mme Kamels, Mme Gigo et Mme Kourinovitch pour pouvoir présenter la première thématique, une séquence autour de WebSocato, une démarche de co-construction. Donc je vais vous présenter en introduction des trois démarches qui vont être présentées cet après-midi. Donc une démarche qui s'appelle WebSocato, donc c'est l'histoire d'un partenariat qui s'est initié en 2017 avec l'Institut de recherche en informatique de Toulouse pour justement répondre à un besoin des personnes en situation de handicap qui sont atteintes de troubles et de communication. Alors quand on entend le trouble de la communication, c'est à la fois de se faire comprendre mais aussi de comprendre la demande. Donc au-delà de la communication, il y a différents aspects et ces personnes-là sont en difficulté justement pour se faire comprendre et comprendre ce qu'on leur demande. Donc comme il a été dit en introduction, la personne en situation de problème de cas se trouve dans une situation d'extrême dépendance à l'autre de par sa multiplicité et l'implication de nombreux troubles dont le trouble de la communication. Selon ce que l'on sous-entend à la fois par des troubles de l'expression et de la compréhension ce qui résulte une difficulté pour établir des échanges avec sa famille ou avec toute personne avec laquelle il est en contact. Nous avons vu que sur le marché il existait des tas d'outils numériques et on pourrait se dire que la solution numérique va répondre à ces problèmes. L'expérience nous a montré que ces solutions étaient tout à fait accessibles simplement pas forcément utilisables par la personne en situation de handicap et que ces solutions là pour être accessibles il fallait les démonter pour pouvoir les réadapter aux capacités et aux besoins de communication de cette personne. Donc face à ce problème à cette interrogation nous avons pris contact avec l'Institut de recherche en informatique de Toulouse et nous avons travaillé ensemble à apporter une réponse adaptée à ces personnes là. Le projet tel que nous allons vous présenter et finalement l'idée c'est de concevoir un outil de communication qui soit adapté aux besoins et aux capacités de la personne. Merci Anne. Donc moi je vais vous parler de ce partenariat qui a été construit et en fait pour faire comme il vient de vous Anne un outil de communication adapté en fait l'IRIT avait développé une plate forme de conception de ces outils adaptés. Le problème c'est qu'en fait l'expression de vos besoins en termes de communication ou de participation c'est les thérapeutes qui les connaissent. Donc en fait on s'est mis en marche pour mettre en oeuvre une démarche de co-conception de cet outil de conception des aides à la communication à éterner et augmenter par le développement de cet outil. Et donc ici je vais faire tout en fait ce qui est important c'est qu'on a commencé donc à former les thérapeutes de la Fondation Opté à notre outil maison qui était notre outil métier et à partir de cette formation en fait il y a plein de besoins exprimés par le thérapeute donc on a une phase d'expression de douleur que nous avons traduit dans une démarche de co-conception donc j'insisterai beaucoup sur la collaboration et la co-conception donc on a fait avec et pour les thérapeutes sur cette plateforme là donc c'est un travail de collaboration et puis maintenant en fait on va être dans la phase d'évaluation de cet outil et j'espère qu'avec cet outil donc elle va vous faire de beaux outils d'aide à la communication adaptés à vos besoins et vous l'utilise au plus près de vos besoins maintenant Frédéric va vous décrire cette plateforme là voilà web sous kato c'est quoi d'abord pour pouvoir fabriquer l'interface qui est en bas à droite on a besoin d'une pièce d'outils qui permet de pouvoir intégrer modifier des images des sons des pictorales des vidéos d'accord et donc on a besoin de tous ces outils là pour pouvoir construire ces interfaces qui sont adaptées aux personnes et qui sont personnalisées et après on va pouvoir le générer grâce à la plateforme web sous kato afin que les personnes puissent l'utiliser pour communiquer donc du coup on va vous présenter un film qui a été tourné sur les trois établissements qui sont intégrés dans le projet l'IEM les Babissous la masse laborale d'être de Saint-Comdolte et la masse de Saint-Léon est où la petite fille en colère la fille en colère vas-y appuie en colère et celle qui est triste qui pleure triste ouais c'est triste à vous en colère Musique En 2017, nous avons initié un projet avec l'Institut de recherche en informatique de Toulouse pour le développement d'interfaces numériques de communication et d'interaction avec l'environnement. Ce qui était intéressant pour nous à l'initiative de ce projet, c'est que nous accompagnons des personnes qui sont non-verbales. Et donc je pense que l'une de nos spécificités, vraiment l'une de nos compétences, et que nous devons améliorer, c'est vraiment notre quotidien, c'est la communication avec nos résidents qui sont non-verbaux. Alors comment on l'a fait ce classeur ? On l'a fait ensemble avec Adrien. Moi je lui ai proposé des catégories qu'on avait vues avec maman, et les filles du groupe, les éduc. C'est ça, hein ? Bon, il nous a dit s'il était d'accord ou pas d'accord. Nous avons monté une équipe, deux chercheurs, donc qui étaient regroupés autour de deux, trois chercheurs, et ensuite des thérapeutes sur l'établissement, thérapeutes psychologues, de profil psychologue, et ergothérapeutes. Plus après, en y intégrant toutes les parties prenantes qui gravitent autour de l'usager, va être les accompagnants, professionnels, les familles ou autres aidants qui vont graviter autour de lui. Ce projet-là, enfin ces projets-là, en fait, ils sont partis d'une constatation qu'il y avait des outils de communication qui existaient, mais qui étaient peu ou pas adaptés aux personnes en situation de polyhandicap, parce que donc sur la masse de 5 hommes et sur l'IEM de 5-mêmes, on a quand même des profils de personnes qui sont polyhandicapées, qui ont autant des atteintes cognitives que motrices que sensorielles. Et donc du coup, ils sont partis de ce constat-là qu'il n'existait pas d'outils assez paramétrables pour pouvoir répondre aux besoins de communication de ces personnes-là. Nous, là-dedans, les psychologues, on va faire toute la partie d'évaluation des compétences et des besoins de résident. C'est-à-dire qu'on va utiliser des tests, on va utiliser des grilles d'évaluation. Allez, à toi de les ranger au bon endroit. On va faire des entretiens avec les résidents eux-mêmes, avec les familles ou avec les équipes pour essayer d'être au plus près des besoins des personnes pour faire un peu un état des lieux de leur niveau de communication, savoir où ils en sont, ce qu'ils expriment et qui est compris, ce qu'ils n'arrivent pas à exprimer, ce qu'ils expriment mais qui n'est pas compris. Essayer de faire tout un état des lieux de la communication et voir et prioriser ce qui peut être amélioré avec un dispositif de communication qu'il a avec l'IRIT et numérique. On a vu quand même certaines applications qui avaient été faites. Pour son application, à lui, c'est un cours d'étude, donc ça va venir. Et je pense que le personnel de la Mance et les gens qui s'occupent de ce projet, enfin les techniciens, disons, informaticiens qui s'occupent de cette technologie ont vraiment communiqué entre eux et avec Emilien pour voir ses possibilités et les améliorations qu'il pourrait y avoir pour la communication entre lui et son environnement. Et la dernière ? Bravo ! Super ! C'est tout bon ! Génial ! Oui, on va procéder à des évaluations, d'une part plus psychologues et après, d'une part ergothérapie aussi, pour en fait repérer les potentialités des résidents et leur communication à l'heure actuelle avec leur entourage professionnel et familial pour après créer l'outil de communication adapté en fonction de leurs capacités ou de leurs difficultés et du coup les capacités qu'elles soient cognitives, motrices, sensorielles. Et par rapport au projet WebSokai2, en fait, c'est que du coup, à partir de ces évaluations, on fait apparaître de nouveaux besoins au niveau de WebSokai2 de façon à ce qu'ils soient intégrés dans la création de l'outil qui va nous permettre de créer justement les interfaces pour les utilisateurs parce qu'au départ, il y avait un certain nombre de choses qui étaient déjà préexistantes en fait mais avec les particularités de la masse de Saint-Léon, on a fait apparaître de nouveaux besoins en termes d'éléments de communication en fait, qui sont en cours de développement avec WebSokai2. Tout au long du processus, on fait des évaluations intermédiaires en testant la plateforme du coup, les images, là en l'occurrence les gifles et la commande oculaire. Donc l'évaluation, en fait, elle est tout au long du projet aussi. Du coup, la commande oculaire qu'on a à Saint-Léon, c'est les chercheurs qui nous l'ont prêté. C'est un tobie en fait, qu'on branche à la tablette ou à l'ordinateur. C'est une barrette et en fait, ça suit notre regard, donc soit les deux yeux, soit un œil. Il y a plusieurs paramètres qu'on peut personnaliser et en fait, c'est grâce à nos yeux qu'on arrive à interagir avec la tablette, avec l'écran. Du coup, par exemple, le clic, ça peut se faire soit en fixant un point de l'écran, soit en clignant des yeux et aussi à d'autres possibilités. Voilà, en fait, on a dû superposer plusieurs outils pour arriver en fait à pouvoir interagir avec la plupart des applications qu'on retrouve dans notre cadre pour nous, sous Windows par exemple, voilà. Et bon, ça demande beaucoup de tests, c'est très très long parce que du coup, les résidents ne sont pas habitués à ce type d'échange, même le fait de fixer une tablette ou de voir des choses bouger sur la tablette pour certains de nos résidents, c'est pas habituel en fait. Du coup, ça nécessite beaucoup de temps, d'adaptation, tout est dans la lampteur en fait, voilà. La communication, de toute façon, est un travail d'équipe, mais avec une équipe au sens large parce qu'il y a les professionnels qui interviennent auprès de la personne, mais que ce soit les rééducateurs, les psychologues, les AMP, les coordinateurs, enfin, donc tous les professionnels qui gravitent autour de la personne et aussi la famille puisqu'on a vraiment aussi la famille et tous les intervenants autour de la personne qui doivent contribuer à cet outil-là et à la mise en place d'un outil de communication. Et après, sur le projet WebSocato, on travaille en équipe puisqu'on a des compétences différentes, différentes que des expériences, même si on est deux ergothérapeutes sur le projet, on ne va pas avoir les mêmes expériences, pas avoir les mêmes parcours. Et donc, du coup, on a des visions différentes et complémentaires. Avec les psychologues, elles ont une autre formation, une autre expérience et donc, du coup, tout est complémentaire. Et l'équipe d'IRIT amène aussi cette partie recherche et leur expérience en tant que chercheurs qui, du coup, sont deux visions complémentaires puisque nous, on est quand même plutôt sur le terrain et des praticiens de terrain, eux, ce sont des chercheurs et donc plutôt des théoriciens et donc, c'est très complémentaire la rencontre de ces deux points de vue. Allez, vas-y. Là, tu lèves et tu repris. Et relève. Vas-y. Parfait. On se voit avec l'équipe d'IRIT, donc avec Nadine Vigourou et Frédéric Guella, au moins une fois par semaine minimum, essentiellement en visio puisque la distance fait que c'est quand même compliqué. On s'est rencontrés quand même à plusieurs reprises. Ils sont venus sur les établissements, que ce soit sur la masse de 5 hommes ou sur l'IEM, les Babissous. Et moi, j'y suis allée aussi sur Toulouse. J'ai pu voir aussi leur Fab Lab, leurs imprimantes 3D. Enfin, voilà, puisqu'il y avait tout ce dispositif-là aussi qui était intéressant à voir. Alors, eux, ils nous interrogent déjà beaucoup parce qu'ils ne sont pas sur le terrain. Donc, ils sont très intéressés par tout ce qu'on leur apprend des personnes en situation de polyhandicap. Et si vous voulez, nous, on leur donne, on leur fait une espèce de cahier des charges avec tous les besoins qu'auraient les personnes handicapées pour pouvoir communiquer. Et ils vont, eux, à leur niveau, nous présenter ce qu'ils peuvent imaginer comme solution en informatique. On fait l'autre page, là ? T'appuies sur la flèche, là ? Là ? Alors ? Puis l'objectif à long terme, en fait, c'est que le résident soit autonome à utiliser cet outil. Mais peut-être qu'il y aura toujours besoin d'une tierce personne aussi pour l'utiliser. Mais nous, Christina, Mélodie et moi, on ne sera peut-être plus là sur le quotidien. Et du coup, ça sera aux professionnels et aux familles de prendre le relais. Donc, il faut qu'ils soient sensibilisés aussi à cet outil autant que le résident. Et qu'on leur montre justement tout ce que ça peut apporter au résident, quoi, en fait. Voilà. On a l'exemple d'un jeune homme, Oussama Ben Ali, qui est en accueil temporaire. Et donc, qui est à la fois sur l'établissement et sur le domicile. Donc, l'ergothérapeute s'organise dans son travail pour faire des sessions à la fois avec les professionnels sur l'établissement en y intégrant Oussama. Et quand il est au domicile, en intégrant sa famille, sa maman, ses frères et soeurs. Alors, est-ce que tu veux me dire que tu as un problème ? Me poser une question, me raconter quelque chose. Cette tablette, on ne l'a pas utilisée encore à la maison. Et Charline, quand elle vient à domicile faire la tablette à Oussama, j'ai vu qu'il communique bien, il comprend bien, il veut ce qu'il veut. Donc, nous, on pense à plus tard qu'on va communiquer avec lui avec cette tablette et ça va nous aider. Oussama, qui lui aussi est accueilli sur la masse de 5 hommes, qui lui a plus de capacité au niveau de ses jambes aussi, mais au niveau de son genou. Et donc, il a un bouton, un contacteur au niveau de son corset dans lequel il est installé. Et il va venir appuyer sur le contacteur pour pouvoir sélectionner le pictogramme. En fait, sur l'interface de communication, ça bouge tout seul, c'est-à-dire qu'on appelle ça un balayage. On a un surlignage, en fait, au niveau des pictogrammes. Et ce surlignage-là, en fait, il se déplace tout seul, d'abord de ligne en ligne ou de case en case. Et ensuite, il appuie, ça sélectionne une ligne, par exemple. Et ensuite, donc, il rappuie, ça sélectionne le pictogramme. Mon objectif et l'objectif de tout ça, c'est qu'Oussama, plus tard, qu'il soit autonome, devant une tablette, appuyer, naviguer tout seul, appuyer sur un CD, appuyer sur une photo, appuyer sur un... Voilà, c'est ça notre objectif. C'est un très beau projet et on voit bien combien il est important que la recherche se fasse aussi dans l'intérêt des personnes en situation de handicap. De façon, à un moment donné, c'est la société qui doit s'adapter et pas la personne en situation de handicap. Et d'où l'intérêt vraiment, pour nous aussi, de contribuer à ce changement, à ce changement de prisme au regard de la personne en situation de handicap. Un des objectifs de la Fondation, c'est la qualité de vie des personnes en situation de handicap. Et pour cette qualité de vie, c'est indispensable de s'attacher aux capacités des personnes. Derrière chaque handicap, que ce soit en masse, en IEM, même à domicile, il y a des capacités. Et en fait, la politique de la Fondation, c'est de reconnaître et d'aller chercher la capacité. Les stratégies alternatives de communication permettent d'aller chercher cette capacité et puis de développer ce qu'on appelle le pouvoir d'agir chez la personne. C'est nécessairement au travers de la communication. Quand on a en face de soi une personne qui ne peut pas parler, qui vraiment n'a aucun langage et qui, grâce à des pictogrammes, grâce à une tablette, vous exprime le fond de sa pensée et exprime des choses très personnelles et très pertinentes, on se rend compte vraiment à quel point c'est vital, en fait, de pouvoir communiquer, vraiment. Donc, pour moi, c'est vraiment un aboutissement professionnel, de pouvoir permettre à des gens de parler. C'est vraiment fabuleux, en fait. 3, 2, 1... Allez, c'est parti ! Moi, je suis en derrière, voilà, j'étais prête, j'étais prête, j'étais prête ! Bonjour à tous. Alors, pour terminer la présentation du projet WebSokaito, l'équipe des psychologues et ergothérapeutes qui ont participé au projet souhaitais partager avec vous deux éléments qui nous sont apparus importants et qui ont émergé de ce travail de collaboration et de co-construction entre les secteurs de la recherche et du médico-social. Le premier point dont j'aurais pu parler, c'est une réflexion sur la méthodologie de mise en place des outils de communication alternative. Et le second point, donc, parlera Charline, porte sur la nécessité du travail pluridisciplinaire et de coordination dans ce type de projet. Donc, au fil de nos expériences, nous avons identifié différentes étapes qui permettent de mettre en place des outils de communication alternative augmentée. Nous allons vous les présenter sous forme d'un chèvre qui peut paraître simple, mais qui, dans la réalité, ne l'est pas forcément. La première étape, c'est l'évaluation des besoins et des capacités des personnes. Capacité cognitive, motrice, de communication, sensorielle. Ces évaluations sont généralement faites par les psychologues, les ergothérapeutes ou les orthophonistes. On utilise pour cela des tests standardisés, si possible. Et puis aussi, on crée des outils informels, parce que parfois, le polyhandicap ne permet pas d'utiliser les tests standardisés. On adapte donc des outils. On réalise des entretiens et on fait des échanges tout au long du processus avec les familles, les équipes et les résidents qui doivent être partie prenante du projet. La deuxième étape, c'est le choix des outils de communication. Donc là, c'est tout le travail de conception des interfaces. Le choix des pictogrammes, leur taille, leur couleur, le nombre de catégories, etc. Dans le projet WebSocato, ce qui fait vraiment la richesse du projet, c'est la co-relaboration étroite avec le secteur de la recherche. Cela nous a permis d'étendre les possibilités, de chercher des solutions nouvelles dans l'expérimentation pour s'adapter aux problématiques particulières de chacun. C'est vraiment un travail personnalisé que nous avons pu mener grâce aux chercheurs de mérite. La troisième étape, ça va être les séances d'apprentissage. Elles sont construites par les ergothérapeutes selon les centres d'intérêt des résidents. Leur durée est plus ou moins importante, en effet, selon les capacités de concentration et d'apprentissage des résidents. Cette étape est en lien étroit avec la précédente parce que le développement des compétences de communication entraîne parfois l'apparition de nouveaux besoins. Il est donc nécessaire de faire des allers-retours et d'ajuster toujours nos outils. La quatrième étape, ça va être la formation des aidants familiaux et professionnels. Là, l'idée, c'est de passer le relais pour que la personne handicapée puisse utiliser son outil de communication alternative dans son environnement avec ses auxiliaires de vie, avec sa famille, ses frères et soeurs ou ses parents, avec les professionnels des lieux de vie au quotidien. Et enfin, la dernière étape, c'est le suivi du projet, c'est-à-dire la possibilité d'obtenir un support technique pour remettre à jour les outils quand il y en a besoin en fonction des évolutions des personnes. Je vais passer la parole à Charlene, qui va vous parler du second point, l'importance de la coordination dans la mise en place de ces techniques de communication. Le deuxième point que ce projet nous a amenés à réfléchir, c'est la notion de coordination autour de la mise en place d'un outil de communication. Cette coordination vient du fait qu'on implique et on doit impliquer toutes les personnes qui gravitent autour de la personne en situation de handicap pour prendre en compte l'ensemble de ses besoins, puisque ses besoins vont être différents selon l'environnement dans lequel évolue la personne. Ensuite, cette notion aussi permet de faire du lien, puisque ça permet vraiment de faire des échanges, de voir autour de la personne, voir un petit peu ce que la personne a besoin quand elle est à la maison, quand elle est en établissement, qu'est-ce qu'elle a besoin de communiquer en fonction de ses centres d'intérêt et de l'environnement. Donc ce lien-là, il est nécessaire entre la personne, son environnement, ses aidants professionnels, ses aidants familiaux. C'est un travail qui est riche, parce que ça permet vraiment d'échanger et de se rendre compte qu'il y a des choses qui ne sont pas forcément visibles en établissement ou au domicile. Donc ça permet vraiment de se rendre compte des sens d'intérêt de la personne et de toute la communication qui existe déjà. C'est un travail qui est riche, mais qui est compliqué, puisqu'il peut y avoir énormément d'intervenants autour d'une personne en situation de polyhandicap. Donc on va le voir sur la diapo suivante. On a schématisé une situation de résident pour lequel on est en train de mettre en place un outil. qu'on a vu dans le film, qui est Oussama. Donc en fait, on a la personne au centre qui, lui, va nous permettre, déjà en fonction de ses capacités, d'exprimer les besoins, de quoi elle a besoin. Donc ça, elle est au centre. Et ensuite, il y a toutes les personnes qui peuvent graviter autour d'Oussama. Donc on a en premier lieu, bien entendu, sa famille, qui, elle, va nous aider à renseigner sur ses habitudes de vie, sur ses compétences au domicile. Elle est là aussi, elle est la garante des ressources financières qui permettent de mettre en place un outil de communication. Et elle va permettre le soutien aussi des apprentissages, puisque nous, on met en place l'outil, mais après, c'est aussi tout l'environnement de la personne qui le fait vivre. Voilà. Ensuite, donc nous, pour Oussama, on a également l'équipe d'IRIT, qui développe les solutions numériques et techniques, qui sont un support technique et de mise en place de la méthodologie et tout ça. Ensuite, on a la psychologue, qui, là, dans le cadre de cette situation, a fait les évaluations, on participe au choix et à la conception des outils, et il y a un rôle de coordination. Donc, ce rôle de coordination, il est partagé, donc là, pour Oussama, entre Caroline et moi, donc l'agrothérapeute, qui, donc moi, j'ai participé, bien sûr, aussi aux évaluations, à la création de l'outil, à l'installation du matériel, à la recherche de solutions du système d'interaction, donc la possibilité d'agir sur la tablette. Il y a, donc aussi, moi, je participe aux apprentissages, aux séances d'apprentissage, et ensuite, il y aura la formation des aidants, et bien sûr, comme je l'ai dit tout à l'heure, la coordination pour rassembler, en fait, toutes les informations. Ensuite, autour d'Oussama, il y a l'équipe d'accompagnement de l'établissement, puisque Oussama, il est en accueil temporaire sur la masse de cinq hommes, donc elles ont participé, l'équipe a participé à certaines évaluations, donc l'équipe va soutenir également l'apprentissage, donc en utilisant les classeurs de communication, en utilisant après l'outil numérique. Ensuite, on a l'agent technique de l'établissement, qui est l'orthoprothésiste et les techniciens en santé, qui, eux, en fait, ils vont m'aider et aider l'équipe à optimiser l'installation de la solution numérique, de la solution de communication, parce que c'est bien beau d'avoir une solution sur une table, mais il faut aussi que ça puisse suivre la personne, donc comment on le met, où on le met, comment on le fixe, voilà, c'est très important. Et ensuite, donc, on a les directions, donc directions d'établissement et directions de projet, qui soutiennent le projet et qui mettent en place les conditions qui permettent aux professionnels d'agir, qui sont garants de l'aboutissement du projet, ils ont aussi un rôle de coordination. Ensuite, pour Oussama, les établissements partenaires, alors, pour lui, c'est son ancien établissement qui est l'IEM, donc avec qui il y a eu des liens qui ont été faits, pour voir quelles solutions, en fait, il avait déjà testé et quelles compétences il avait acquises, donc dans son parcours à l'IEM. Et ensuite, donc aussi, pour Oussama, on a eu un service d'aide à domicile qui intervient, donc avec un auxiliaire de vie qui intervient auprès de lui. Donc il y a eu un lien qui a été fait avec elle pour lui montrer les outils, voir les besoins qu'elle, elle avait, et donc pouvoir les rajouter dans son outil de communication. Et enfin, on a aussi, pour Oussama, le SAMSA, qui est intervenu en début de projet, qui est venu renforcer, en fait, les apprentissages et apporter aussi un œil. Donc il y avait l'autre ergothérapeute qui intervenait avec le SAMSA auprès d'Oussama, où on a pu avoir un regard croisé aussi pour la recherche de solutions qui n'est pas forcément simple. Voilà un petit peu l'ensemble des personnes qui gravitent autour de Oussama. Donc vous voyez, il y a du monde. Et donc il faut coordonner tout ça et prendre en considération chacun des acteurs. Voilà. Donc tout ça, au niveau de la conclusion, un petit peu, c'est que la mise en place d'un outil numérique de communication, c'est complexe. Ça demande des moyens, des compétences et surtout de la coordination qu'elle est indispensable et ça peut faire quand même des merveilles auprès des personnes en situation de polyhandicap en leur permettant de pouvoir s'exprimer de façon à ce qu'on les comprenne parce qu'ils s'expriment, tous, mais qu'ils soient le compris par le maximum de personnes. Et donc du coup, forcément de développer leur autonomie. Voilà. Un mot de conclusion, madame Garex ? Non ? Tout est dit et que finalement, c'est un superbe partenariat qui, je pense, répond. C'est ce que disait madame Raymond en introduction, c'est l'association de la recherche qui apporte un regard sur la pratique et finalement, la pratique qui vient de nourrir aussi la recherche. Donc c'est une complémentarité au service des personnes pour lesquelles on connaît. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Écoutez, à vous de jouer. Est-ce que vous avez des questions ? Est-ce que, par rapport à l'ensemble de ces présentations, le film, vous êtes assez nombreux ? Je sens que je vais avoir une ou de mains qui se lèvent. Je vais devoir poser la première question. Première question, moi, ça m'a passionné. On a vu dans la fille, la maman de la personne, comment vous avez intégré ? Elle a construit des savoirs expérienciels de communication avec son enfant depuis qu'il est né. Comment ces éléments-là, vous les avez inscrits dans cette construction partenariale et globale ? Comment, à un moment donné, ces éléments de ressenti, de sensibilité, de toucher, qui sont propres à ces situations de handicap, comment vous les avez traités et intégrées dans le projet ? Alors, ces éléments-là, ils existent toujours, ils existeront toujours entre la maman et son fils. C'est de toute façon une situation qu'on retrouve auprès de tous. Après, on l'intègre, on le sait, et c'est très beau à voir. l'idée, c'est de pouvoir, à un moment donné, plus que l'entourage proche comprenne la personne. Moi, je l'ai expliqué à la maman de Oussama que l'idée, c'était qu'elle, elle le comprenait, mais qu'il fallait aussi que plus qu'elle le comprenne. Donc, elle est tout à fait d'accord et voilà, elle est un partenariat. donc ça, c'est la première chose qu'on dit aussi, il faut que tout l'environnement soit partant pour ce projet-là. J'ai pas répondu à votre question. Qu'est-ce que vous avez appris d'elle ? Plein de choses. Moi, j'ai appris plein de choses, elle le connaît mieux que personne, et les parents les connaissent mieux que personne, donc ils sont ressources, c'est pour ça qu'il faut les intégrer et c'est le premier partenaire en fait. ils les connaissent, ils connaissent leur sens d'intérêt, ils connaissent leur façon de communiquer, voilà, donc on intègre tout ça avec eux, on le travaille avec eux sur qu'est-ce qu'on met comme catégorie, enfin concrètement, on va être très concret, c'est qu'est-ce qu'on met comme catégorie, qu'est-ce qu'on met comme pictogramme, ah oui, mais Oussama, il adore soprano, et bien il faut mettre soprano, enfin voilà, on est, il regarde la télé, il regarde la chaîne des clips, mais voilà, c'est ça, c'est eux qui nous amènent ça. Merci. Moi je dirais que la personne elle est multiple, c'est-à-dire que déjà en termes d'outils de communication, le numérique n'est qu'un outil supplémentaire qui constitue le panel d'outils que la personne va utiliser, il ne faut pas croire que l'outil numérique va régler toutes les solutions, c'est-à-dire comme disait Frédéric Vélin en entrée, c'est une boîte à outils donc qu'on construit avec les personnes et elle va utiliser l'outil de communication qui va être adapté, qui va être le mieux adapté à la situation. C'est-à-dire, elle ne va pas utiliser forcément toujours cette tablette ou l'outil qu'on va avoir construit, mais au contraire, ça va lui donner un outil supplémentaire. Et je dis, elle est multiple, c'est, il ne faut pas concevoir un outil uniquement pour la personne dans l'établissement, mais la personne à l'extérieur. Et c'est, cette coordination, elle se fait aussi dans ce sens-là de l'inclusion et de permettre à la personne de pouvoir s'exprimer en tout lieu et en tout temps. comment ça se passe en juillet, on espère mettre à disposition des thérapeutes de la fondation OTHEO l'application WebSokaito qui sera une application sur web. Et je vais d'abord concluter la réponse de Anne tout à l'heure par rapport à la famille. Demain, on veut que cet outil-là soit aussi utilisable par les familles de par sa simplicité et son ergonomie d'interface. Il faut que ça soit vraiment simple. Alors, ce qu'on est en train de faire, c'est qu'effectivement, l'idée, mais si le projet est en cours, on va construire une base de données de pictogrammes, de sons, de gifs, comme vous l'avez vu dans le film. D'abord, il fera qu'on demande les droits d'auteur de ces pictogrammes. On est dans une démarche juridique de demander l'autorisation de ces pictogrammes ou ces éléments-là en multimédia. et on va associer à la plateforme une base de données avec un critère de possibilité ou pas de pouvoir charger des parties d'interface ou des pictogrammes ou des éléments multimédia dans l'interface. Voilà. Et l'idée, c'est de demain, de réfléchir à un modèle distribué de cette base de données. Merci. On avait une deuxième question. On va revenir vers vous. Moi, j'ai plein de questions à vous poser. Évenu Manet, je suis commenté à la marque de Moïtas. Je voulais mettre un peu plus pratique au niveau de l'utilisation de l'autorisation. il faut un ordinateur, il faut des contacteurs, il faut des images. Est-ce que vous avez un peu chiffré le fil de combien ça coûte ? Est-ce qu'il y a un résident là ? Est-ce qu'il peut avoir des ailes pour pouvoir avoir l'utilisation ? En fait, c'est le modèle économique qu'on est en train de réfléchir. Pour l'instant, le seul recul qu'on puisse avoir, c'est sur les expérimentations qu'on est en train de mener avec les résidents qui sont inclus dans le projet. On va dire qu'il y a besoin d'une tablette, le modèle. c'est une tablette lambda à laquelle on va rajouter des contacteurs. Après, le choix du contacteur va dépendre de la déficience de la personne. C'est-à-dire, soit ça va être, comme on a vu tout à l'heure, un contacteur oculaire, soit ça va être un bout du genou, soit un bout pour un autre usager, Christophe, ça va être au niveau du pied. Donc, on peut estimer que le premier, on a fait des... voilà, à peu près 1000 euros entre la tablette, mais après, voilà, ça peut être plus, ça peut être moins, tout dépend de ce qu'on confectionne et du besoin de la personne. après, bien évidemment, il y a des prises en charge qui peuvent... on peut faire appel à des prises en charge, que ce soit la PCH, déjà, et après, d'autres, éventuellement, via l'immunituel, voilà. Mais il faut se dire qu'après, oui, ça représente un coût, puisque justement, on ne va pas chercher ce qui est dans le commerce qui pourrait être moins cher, mais vraiment, on adapte au mieux à la personne, aux besoins de la personne et aux capacités de la personne. Donc, effectivement, derrière, ça n'est plus. Peut-être un complément d'information, l'interface de communication, elle, normalement, sera censée marcher sur n'importe quel système d'exploitation, en fait. L'idée, c'est ça. Ça pourrait être du Mac OS, du Windows et de l'Android. Voilà. Et par rapport à la question de tout à l'heure, la plateforme WebSocket elle sera sur Internet. Donc, il faudra simplement définir la modalité d'accès à cette plateforme-là et on verra entre l'IRIT et la fondation Optéo quel sera notre choix, peut-être un libre accès si on veut favoriser l'utilisation de ces outils-là par les professionnels du médico-social et par les familles. Merci. Il y a déjà beaucoup de logiciels qui existent. En quoi, ces plateformes sont différentes et vont être récemment ? Je dirais que la première, ça va être tout coup, justement, déjà, parce que, bon, le modèle économique n'est pas encore défini, mais quand on voit les plateformes qui existent, ça a un coût énorme, ne serait-ce que le logiciel, quand on prend Mindexpress, sous le tout-gride, enfin, voilà, on voit le coût que ça peut avoir. La deuxième, c'est que, en fait, la plateforme, elle permet de créer des interfaces. Une fois qu'on crée l'interface, on la met sur la tablette, mais on peut en créer autant qu'on veut, c'est-à-dire qu'on n'a pas besoin d'acheter trois Mindexpress pour avoir trois interfaces. Voilà, donc ça, c'est aussi une plus-value. Et ensuite, elle est complètement paramétrable, on peut faire simplement ce qu'on veut avec cette plateforme. L'idée aussi, ça serait qu'on puisse mettre des gifs, par exemple, qu'on puisse mettre du son, d'être vraiment au-delà du même du pictot. Bien sûr, on peut mettre des photos déjà et du pictot, mais ça, c'est un peu la base. Mais après, on a une situation sur la masse de Saint-Léon, je parle sous couvert de Margot, mais l'idée, c'est de mettre des gifs, par exemple, ça, ça n'existe pas. Enfin, on parle ma connaissance en santé. Voilà. C'est aussi une plateforme qui laisse une grande liberté au niveau, en effet, du paramétrage et on peut aller au-delà du simple outil de communication. Pour un résident, on a pu créer des petits jeux éducatifs, par exemple, avec des pictogrammes, des assemblages, des associations de couleurs, de formes. ça nous permet d'aller au-delà du simple outil de communication. Et après, l'idée, dans un projet ultérieur, ça va être de développer un aspect de domotique pour contrôler l'environnement à partir de cette même plateforme. Merci. Encore une question ? On a encore un peu de temps. On a eu beaucoup de choses à se dire, mais on a pris le temps pour le faire. Peut-être une question ? Non ? Moi, j'en ai une pour l'hérit. C'est quoi de travailler avec les médico-sociales ? C'est facile ? C'est pas facile ? Qu'est-ce que ça vous apporte ? Quel intérêt ça a Madame Diboubouc et Monsieur Véla ? Ce que ça nous apporte, c'est que de travailler avec les émotions et les psychologues, ça nous montre d'autres choses qu'on n'a pas vues. On va pouvoir adapter l'application à leurs besoins et nous, ça nous apporte des connaissances sur nos mythologies. Et quand on regarde la méthodologie, on peut adapter l'application à leurs besoins. C'est une manière de travailler ensemble et de pouvoir réaliser ces interfaces à d'autres personnes. Je dirais que le côté transdisciplinaire, multidisciplinaire, c'est toute la connaissance métier, l'expertise métier et sans eux, sans la collaboration et sans les structures de la collaboration, en fait, on n'aurait pas ce retour de terrain. Et sans ce retour de terrain, on ferait un énième outil d'aide à la communication pour qu'on peut parler des besoins. Mais donc, c'est un maillage très fort. Elles font des propositions. Nous, on regarde ici, on a une solution d'interaction avec la machine. On fait des propositions, elles, les essais, donc, elles sont dans la salle. nos personnes en poli-handicapé qui ont essayé, qui ont fait les épreuves des premières versions. On fait des essais, on voit que ça ne correspond pas. On cherche une nouvelle technique d'interaction aussi, c'est important. Le mode de commande aussi est important. Et donc, ce côté de terrain expérimental est très important pour l'aller plus ou moins pour demain y mettre de l'intelligence artificielle. Je pense que demain, il va pouvoir être aussi possible à prendre l'activité de la personne poli-handicapée. et lui faire une interface plus adaptée à ses besoins. C'est vraiment ce maillage très fort et c'est vraiment une richesse de compter de la qualité de sa part. Merci beaucoup. Je vais sans transition. On va demander aux collègues de l'UEM de venir s'installer à la table des intervenants. Monsieur Sudre, Madame Marquès, Madame Toralbo-Puech et Madame Mar, 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 excusez-moi, voilà, nous allons parler maintenant sur ce deuxième temps du forum du CHESET, d'outils de communication pour les professionnels, l'enfant, la famille et les partenaires. Ma question tout à l'heure n'était pas dissimulée, c'est comment à un moment donné, dans la construction d'outils, dans la construction de moyens de communication, on prend en compte toutes les expertises, celles de la personne, de l'enfant ou de la personne adulte, celles des professionnels qui le rencontrent, qui l'accompagnent, mais aussi celles de la famille avec qui il a grandi. et je pense que là, on va pouvoir présenter ce travail que vous avez construit pour nous. Là encore, de mémoire, on va avoir une séquence d'intervention, puis un petit film, et puis un échange, une quinzaine de minutes pour que vous puissiez interpeller nos intervenants. Merci beaucoup d'être venu jusqu'à nous et à ce forum. Je sais qu'on a un peu inquiétude, mais tout va se passer. Voilà. Monsieur Sûr, je vais vous passer directement la parole et peut-être on peut projeter le support. Bonjour à tous. Alors, avec l'équipe ici présente, nous représentons l'IOM de Babysseau. Cette équipe est composée de Mme Toral-Gouane et Mme Marquès, toutes les deux aides médico-psychologiques à l'IOM, et Mme Mar, qui est la maman de Nathan, ici présente dans la sage. Alors, nous vous proposons de présenter le CHESSE. Notre intervention va se dérouler en trois temps. il y a un diaporama qu'on va vous présenter, ensuite, il y aura le visionnage dans le documentaire et ensuite, l'échange tout à l'heure avec la salle. Le CHESSE, en fait, cet acronyme veut dire communication en situation d'handicap complexe, évaluer, situer, s'adapter et élaborer un projet individualisé. Alors, avant tout, ce dispositif, je le répète, c'est un dispositif d'évaluation sur la communication. On part du principe, c'est pas parce que la personne est polyhandicapée qu'elle ne communique pas et en fait, c'est au professionnel de s'adapter à la personne. à qui s'adresse le CHESSEP ? Le CHESSEP s'adresse aux personnes non-verbales souffrant d'un déficit de communication. Alors, l'intitulé de notre diaporama, en fait, c'est un outil de communication entre les professionnels, l'enfant, la famille et les partenaires. Alors, la première étape, en fait, on passe par cette évaluation et cette évaluation, elle exige du temps et des regards croisés. Quand on parle de regards croisés, en fait, il faut que différents professionnels s'investissent autant sur l'éducatif que les thérapeutes, le soin et, bien évidemment, il faut travailler en collaboration avec les familles. C'est indispensable. Voilà. Mais ce temps, il est précieux puisqu'on arrive à comprendre la personne en situation d'indicable. alors, qu'est-ce qu'on évalue ? On évalue la compréhension et l'expression chez la personne en situation d'indicable. Alors, pourquoi on évalue, en fait ? On évalue chez la personne des compétences, des appétences, également. C'est très, très important. donc je rappelle que la personne va s'exprimer par des mimiques, des sons et c'est important de bien repérer, de contextualiser à quel moment ces stratégies de communication sont mises en place par la personne en situation d'indicable. Voilà. Donc, à quel moment on évalue ? C'est principalement sur les activités du quotidien. Donc, comme on l'a noté sur les trains de toilettes, le repas, l'habillage, ce quotidien est très, très précieux. Mais j'insiste bien sur le regard croisé puisqu'on s'aperçoit que la personne peut mettre des stratégies de communication différentes suivant les personnes qui l'accompagnent. On ne va pas communiquer de la même façon avec l'orthophoniste, la psychologue, avec les éducateurs et également, oui, c'est toujours bon, et également, en fait, on s'aperçoit qu'elle ne communique pas de la même façon avec la famille. Et Mme Marre pourra témoigner puisque les enjeux ne sont pas les mêmes. Il y a des enjeux affectifs. Comme disait tout à l'heure Charline, les parents sont les mieux placés pour connaître leur enfant. Et donc, les enjeux sont totalement différents qu'avec les professionnels. Il me semble par moments qu'on n'entend pas bien. On va y arriver. Ok. Alors, ensuite, je vais laisser la parole à Émilie et à Mme Marre pour parler de l'évaluation qui, cette évaluation, on utilise des NEC, en fait, des niveaux d'évolution et de communication. Donc, l'évaluation, on évalue les versions respectives et expressives de la personne. Donc, on va avoir 10 NEC, donc, 10 niveaux d'évolution de communication au niveau respectif et pareil au niveau expressif. on évalue 10 NEC sur le temps réceptif et 10 sur le temps expressif. Donc, comme disait Philippe, en fait, c'est important d'évaluer avec les familles, avec tous les professionnels, parce que, on s'aperçoit que l'enfant n'est pas le même sur les contextes. ensuite, on va aussi adapter cette grille en fonction des enfants. Pour certains enfants, on ira jusqu'au NEC 3-4 ans, pour d'autres, on peut aller jusqu'au 5-6 ans. On adapte vraiment en fonction des compétences repérées auprès de l'enfant. Donc, par rapport à l'évaluation des matins, ce qui est intéressant, c'est que la maman a pu nous fournir aussi des vidéos de comment il est à la maison et ça a permis de repérer des moyennes expressions que nous, sur l'UM, on n'avait pas vues. Tout est dit. Tout est dit. Pas tout à fait. En fait, comme tu l'as dit, Émilie, on évalue les compétences et les émergences. Et, donc, sur la partie réceptive et expressive, alors, les compétences, en fait, une fois qu'elles sont évaluées, on fait une synthèse des différents bilans des différents bilans qui ont été faits par les différents professionnels et pour mettre en place un projet individualisé de communication. Alors, on repère bien ces compétences qu'on va ensuite stimuler au quotidien. importants de les stimuler dans le quotidien, notamment, même avec les thérapeutes lorsqu'ils sont pris en charge sur une rééducation bien précise. Voilà. Et ensuite, les émergences, il faut bien les repérer également. Je pense qu'il faut être modeste, repérer une ou deux émergences et ensuite, face à l'émergence, mettre un besoin et une action en place. Et bien évidemment, c'est la répétition qui fait qu'à un moment donné, cette communication va se mettre en place. Je rappelle que le but de travailler cette communication en collaboration avec la famille, c'est d'avoir un langage commun, de généraliser cette communication avec l'ensemble des professionnels et également, lorsque la personne va grandir, on parle des enfants de l'IEM, et lorsque un jour cette personne va s'orienter vers le secteur adulte, c'est bien avec l'ensemble des institutions d'avoir ce langage commun et de comprendre comment, de comprendre rapidement comment la personne communique. Voilà. Donc j'insiste bien sur le côté émergence, être modeste et en repérer une, deux et la travailler durant l'année. Voilà. Donc ensuite, le CHSF nous amène après cette évaluation vers des outils de communication. Que va vous présenter Delphine ? Bonjour. Alors ces outils de communication ont été mis en place afin de mieux communiquer entre inter-établissement, entre l'établissement et la famille et tous les partenaires. Et puis quand il y a des remplaçants, ça permet à la remplaçante de savoir comment au niveau quotidien de l'enfant de savoir l'essentiel sur l'enfant. Par exemple, nous avons d'abord un comité de sec de table qui nous indique au niveau du repas comment mange le jeune, comment il est installé sur sa table, qu'est-ce qu'il aime, qu'est-ce qu'il n'aime pas et s'il y a des allergies et s'il est allergique à un aliment ou pas. Ensuite, le deuxième, nous avons la goutte d'eau. Alors la goutte d'eau, elle nous indique l'ordre de la toilette ce qu'il aime, ce qu'il n'aime pas, au niveau du brossage des dents, le parfumé, s'il aime bien être parfumé au niveau de la crème sur son visage et s'il peut faire des choses, c'est-à-dire s'il peut lever les bras. Après, le deuxième, c'est le coussin, donc le coussin du bonjour. Alors le coussin du bonjour nous indique comment l'enfant peut exprimer qu'il est réveillé. Et ce qu'il n'aime ou ce qu'il n'aime pas, c'est-à-dire qu'on me réveille trop tôt, qu'on allume la lumière et après, il y a le coussin aussi au niveau du coucher qui nous indique comment l'enfant exprime qu'il est fatigué et comment aussi il est installé sur son lit et aussi ce qu'il n'aime ou ce qu'il n'aime pas, c'est-à-dire recouver son lit, son boubou ou qu'il n'aime pas qu'on le réveille la nuit. Ce sont des précisions qui permettent aux professionnels évidemment de respecter toutes ces conseils pour l'enfant qu'il soit au mieux et voilà, qu'il soit au mieux. Après, nous avons le t-shirt. Alors, le t-shirt, voilà, cela nous indique au niveau de l'habillage et du déshabillage, voilà, ce que peut faire l'enfant, ce que peut lever les bras et tout, et s'il peut faire des choix au niveau du vestiment. Voilà. Et après, on a le carnet de bord. Alors, le carnet de bord est attaché au fauteuil de l'enfant, donc il l'a en permanence. Et donc, en fait, c'est comme la carte d'identité d'un enfant, finalement, parce que ça présente l'enfant, ça présente sa famille, où il vit, dans quel établissement il est accueilli, et cela reprend, en fait, tout ce que je viens de citer plus haut, au niveau de la toilette, de l'habillage, du repas, et aussi, c'est très important, comment l'enfant communique, se déplace, et quels sont ses activités. Voilà. Et je voulais vous parler d'un exemple au sujet des outils. On avait un jeune qui est parti d'un groupe qui est allé dans une masse pour un accueil temporel. et l'échange entre collègues avait été fait que verbalement. Et donc, on s'est aperçu que le jeune adulte n'était pas content et cela mettait les éducateurs en difficulté et la maman aussi. Elle stressait beaucoup. Et une fois qu'on a donné ces outils aux éducateurs, tout s'est arrangé le suite. Le jeune a retrouvé ses marques et ainsi que les éducateurs, du coup, voilà, ça a solutionné beaucoup de choses et surtout, les éducateurs ont compris ce que vraiment l'enfant voulait exprimer avec ses outils. Ce qu'il aimait, ce qu'il aimait pas. Voilà. Donc, c'est vraiment très important ces outils. Voilà. Et nous, sur le groupe, on a la goutte d'eau à la salle de bain. Vous voyez. Dans la chambre, on a les outils pour le t-shirt. Aussi, le coussin bonjour et bonne nuit. Comme ça, quand quelqu'un une remplaçante arrive, ça a permis, évidemment, de savoir au moins l'essentiel sur l'enfant et de ne pas faire de l'information et comme ça, l'enfant, pour son bien-être, c'est très important. Merci. Alors, en fait, pour terminer le diaporama, comme a pu le dire Delphine, cette transmission, c'est valable dans le secteur adulte, mais valable également avec des partenaires comme le salle de loisir, l'école également. Voilà, on a une lisibilité rapide de l'enfant lorsqu'il arrive dans ce lieu qu'on ne connaît pas et que les professionnels ne connaissent pas. Voilà, donc, rapidement, on a une lecture de ces habitudes de vie. On résume un peu les habitudes de vie de l'enfant. Voilà, on terminera par dire que cette communication n'est pas figée. et c'est important de la réévaluer régulièrement parce que la personne est évolue et donc les compétences sont acquises et il faut les faire vivre au quotidien. Les émergences, certaines vont être acquises et donc peut-être seront bien adaptées. Bon, réévaluer peut-être tous les ans, on a envie de dire, c'est important d'être supervisé, d'être accompagné pour faire vivre ce dispositif au sein de l'institution. Voilà. Merci beaucoup. Je crois que vous avez réalisé un film pour nous mettre en situation. Donc ça, c'est un carnet de bord, c'est un outil du CHESEP qui permet de recenser entre professionnels et familles les différents aspects de la vie de Nathan, ce qu'il aime, ce qu'il n'aime pas. On le fait entre professionnels et familles en collaboration pour recenser vraiment les intérêts, les déplacements de Nathan. Voilà, c'est pour faciliter sa prise en charge. de fin. Sous-titrage Société Radio-Canada Le dispositif CHESEP, c'est un mode de communication adapté à des enfants ou des adultes, là aujourd'hui on parle des enfants ou des adolescents que nous recevons, qui n'ont pas la communication orale. Parce que c'est une activité. C'est un lieu ? Et là aussi c'est un lieu. C'est la chambre ou pas ? Est-ce que c'est la chambre Hugo ? On parle de méthode, mais c'est un dispositif vraiment global qui prend en compte les besoins de la personne et de voir aussi quelles sont ses forces et faiblesses pour pouvoir adapter des outils adaptés en fonction des besoins de la personne. C'est vraiment la personne au centre du mode de communication. On évalue plusieurs choses sur plusieurs items, sur le côté réceptif et le côté émetteur de la communication. Après du coup, on commence par une évaluation. Et donc l'évaluation, c'est un travail qu'on fait en collaboration avec la famille et toute l'équipe pluridisciplinaire qui est autour de chaque enfant. Donc à la fin de l'évaluation, on va reporter les chiffres qu'on a cotifiés, donc nous ou la famille. Et donc entre 0 et 4, sachant que le 0, c'est non acquis et le 4, c'est la réussite systématique. Et on va choisir en fait les NEC, donc les niveaux d'évolution de la communication, à travailler en fonction des chiffres. Donc on va souvent prendre l'émergence ponctuelle ou la réussite fréquente pour essayer d'aller vers la réussite systématique. Ça va Nathan ? Oui ! Oui ! Oui ! Oh, réponds-moi ! Chaque enfant a son projet de communication et pour le faire vivre, ce projet de communication, il est important de stimuler au quotidien l'enfant dans différentes situations, sur les temps d'activité, sur les temps de repas, sur les temps de la toilette. Au quotidien, il est important de prendre un temps individuel avec l'enfant, sur le temps collectif avec les autres enfants. Voilà, donc tout le temps le solliciter pour maintenir en éveil cette communication qu'il peut mettre en place par différentes stratégies. En fait, suite à cette évaluation, on va relever en fait des outils qui pourront être bénéfiques dans la prise en charge des enfants. Par exemple, pour Nathan, on a mis en place le planning à objet qui découle de cette évaluation. On a mis en place des temps papotants, voilà, donc ça c'est suite à son CHSEP à lui. Nathan, il faut beaucoup le stimuler avec du geste, la parole, pour qu'il puisse nous répondre. Sinon, il ne nous répondra pas si on ne le stimule pas. Et après, pour les autres, et pour faire le lien avec les autres établissements ou entre différents professionnels, on a d'autres outils, comme... Le carnet de porc, la goutte, le t-shirt, le coussin. C'est des outils qui sont vraiment, qui vont servir au quotidien pour, dès qu'il y a une personne nouvelle sur le groupe. Ça donne de la cohérence, parce que du coup, sur ces outils, on sait ce qu'il aime, ce qu'il n'aime pas, ce qu'il sait faire, ce qu'il ne sait pas faire. Donc, ça permet d'aller tous dans le même sens et de mettre en avant aussi les capacités de l'enfant. Bonjour, bienvenue chez La Tarn. Alors, Nathan a intégré les Babissous en septembre 2012 ou 2013. Au départ, il a été pris en charge un jour semaine, puis progressivement un deuxième jour dans la semaine. Au départ, le mardi, ensuite le vendredi. Et puis maintenant, depuis 2019, il a intégré le groupe bleu, l'internat. Il parle lundi matin à 7h avec son petit copain, Nylad. Tous les deux vont chercher Eva à Salmiège, petite pause. Et ensuite, il arrive au Babissous. Nathan passe donc 4 jours là-bas, 3 dodos, sa maman. Et ensuite, il rentre le jeudi soir à la maison. Musique 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 Oui, c'est Oscar. Musique 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 allez d'accord. Comme tout ce qu'ils avaient voulu mettre en place, oui, oui, d'accord. Allez, mettons en place ce chicelle. Je n'y croyais pas vraiment. C'est très, très important que les familles participent à cette évaluation. On parle de regard croisé entre les familles et les professionnels. C'est vraiment un objectif commun qui nous amènera vers un projet de communication commun. Voilà, qu'on puisse parler un langage commun avec la personne qui se retrouve en situation d'handicap. Alors, Mme Marre, qui est la maman de Nathan, n'a pas attendu le chicelle pour entrer en communication avec son enfant. Et elle, dès le plus jeune âge, elle a trouvé d'autres moyens pour communiquer avec son fils. Mais aujourd'hui, elle est partie prenante et, je pense, satisfaite du fait que nous, on puisse s'attarder sur la communication de Nathan et repérer les besoins et, comment dire, les expressions que Nathan manifeste à travers des mimiques, à travers différentes expressions, qu'elles soient corporelles ou tout simplement des sons. Ce qui est important dans ce dispositif, c'est que ce n'est pas parce que l'équipe est formée ou qu'elle l'utilise que tout est terminé. Je pense qu'il est important de poursuivre, je veux dire, cette recherche et cette évaluation et ce dispositif et qu'on continue régulièrement à se faire superviser. Parce que, pour l'équipe, c'est aussi important de ne pas rentrer après dans des mécanismes répétitifs. On a eu un très bon retour puisqu'on a eu l'expérience récemment d'un jeune qui est sorti de l'UM pour aller vers une masse. Et donc, comme habituellement, on transmet l'ensemble des bilans à cette masse pour que la continuité de l'accompagnement se fasse. Et donc, on a transmis ces outils-là qui sont assez simples à lire. Et du coup, ça a permis, en tout cas, ça a facilité la transition de ce jeune-là parce que ça a permis que de suite, les accompagnants de terrain se saisissent de cet outil. Quand je vois certaines réactions et que les filles m'ont parlé de quelque chose et que je lui en reparle à la maison et qu'il fait le coquin ou qu'il a un grand sourire, ça veut dire qu'il est heureux. Il s'épanouit. Je suis sereine. Il est bien pris en charge. Il fait plein d'activités. Quand j'appelle au centre, avec la crise sanitaire, j'ai été un peu moins. Mais quand je montais à l'établissement et que je vois toute cette vie, tous ces enfants qui rigolent, qui jouent, qui râlent, qui pleurent, je me dis, oui, il est bien. Oui, il est bien. L'objectif premier de notre projet fondatif, la qualité de vie des personnes. La qualité de vie, ça s'exprime au travers de différentes dimensions. Déjà, est-ce qu'on m'écoute ? Est-ce que j'ai le choix dans mon parcours de vie ? Est-ce qu'on a les moyens de connaître mes capacités ? Comment je vais m'exprimer ? Dire de quoi j'ai besoin ? Et ensuite, est-ce qu'on sait s'adapter à mes besoins ? En fait, il y a un triptyque, c'est les capacités de la personne, l'environnement, et puis le rôle des professionnels à mettre en place des outils qui fassent le pont entre les capacités de la personne et son environnement. Le CHESEP, là, on l'a mis en place, c'est pour toute la vie. J'espère qu'une chose, c'est que le CHESEP, déjà, qu'il y ait des progrès, moi, dans ma vie de tous les jours avec mon fils, qui me verbalisent ou qui me montrent plus facilement les choses, comme ça, ça me permettra, parce que je suis encore, certaines fois, dans l'inconnu. Je ne comprends pas, on ne comprend pas avec son papa ce qu'il veut. Est-ce qu'il va être dehors ? Est-ce qu'il va être dedans ? Voilà, donc, normalement, le CHESEP devrait nous... J'espère que le CHESEP va m'aider. Mais là, on l'a mis en place, aujourd'hui, il a 14 ans. Moi, pour moi, à l'avenir, il faut que ça suive Nathan. Donc, Nathan, là, il a 14 ans. J'espère qu'une chose, c'est que ça va être mis en place aussi pour des enfants plus petits, et que, du coup, ça va devenir normal. C'est-à-dire que nous, on dialogue en français, mais des personnes mal sourdes dialoguent avec la langue des signes. Eh bien, mon fils, ce sera le CHESEP. On a senti dans le film que, pour franchir le cap, c'était pas gagné d'avance. Il a fallu, à mon avis, vous motiver un petit peu, parce que vous avez eu, peut-être, des échecs sur d'autres dispositifs qui ont été montés, et c'est normal. Mais maintenant, avec le recul, qu'est-ce qui est de vous, de votre relation avec Nathan, qui s'est intégré là-dedans, et qu'est-ce que ce que l'équipe a fait autour de vous, a construit avec vous sur ce mode de communication ? Au quotidien, au quotidien, en fait, ce que ça a changé, ça a été essentiellement mis en place au départ à l'établissement. Parce que, comme je vous l'ai dit dans les films, que ce soit avec la famille et les proches, on communiquait avec notre fils. On n'avait aucun souci particulier. Par contre, moi, j'ai un gros problème, c'est qu'il y avait le Nathan de la maison, mon fils, notre gars, et le Nathan de l'établissement. Et quand moi, j'appelais l'établissement, quand je n'étais pas encore interne, et quand on m'expliquait que Nathan avait fait un seul son de la journée, que moi, maman, comme n'importe quelle maman, que l'enfant de n'importe quel établissement, scolaire, lambda, ou établissement spécialisé, il était important que mon fils communique. Je suis contente d'être à l'établissement, j'ai peur, j'ai mal, je suis heureux. Tout ça, ça n'y était pas. Donc, comme dit d'intégrer l'internat, moi, par facilité, j'ai fait des vidéos du fondateur de la maison pour le transmettre aux équipes, c'était son petit mode d'emploi. Voilà nous ce qu'on a, à vous, maintenant, d'arriver à ça et comme ça. Donc, je le dis dans le film, quand ils m'ont présenté chez CEP, j'ai dit, allez, on est bien le projet, il y a eu des choses qui avaient été mises en place pour Nathan, communication, qui avait été plus ou moins confiante. Donc, on n'a pas dit non. Mais, je vais être honnête, je ne croyais pas trop. Sauf qu'en fait, ça a plutôt bien fonctionné. Au quotidien, les premiers temps, à la maison, pas de bisous. L'établissement m'expliquait que Nathan disait bonjour avec la mère. Moi, je ne voyais rien dans la maison, il continuait à arriver, c'était des sourires, c'était des bisous. Sauf que, petit à petit, on m'a montré ce fameux signe de la mère. Et j'ai réalisé que Nathan, tout à l'heure, quand je suis arrivée, puisqu'il est sur l'établissement depuis hier matin, quand je suis arrivée, j'ai le droit au bisou et au sourire, je suis sauvante, mais j'ai quand même le droit à la main levée. Et ça, c'est des choses, n'importe qui, maintenant, qui vient à la maison. Depuis décembre, on lui apprend à dire bonjour en me rendant la main. Et bien là, ça y est, quelqu'un arrive et dit bonjour, il lève la main. Mais ça, voilà, c'est arrivé parce que le petit gars a décidé d'être en train de se lâcher et que l'établissement ne l'a pas lâché. Mais pour que ce projet fonctionne, en fait, ça a été un travail d'équipe. Et là, je vais être honnête, c'est que sur ce projet, il mûle parce qu'on n'était pas trop chaud, ça fonctionne. Et c'est surtout qu'on se laisse porter. Il n'y a rien de... Moi, ça n'a rien changé de mon quotidien. Mais quand, à l'établissement, ils nous disent, voilà, on a mis en place le bonjour, je m'oblige à la maison à lui faire mon signe. Bonjour, Nathan. Jusqu'à avoir le signe. Il ne le fait ou il ne le fait pas, mais voilà, je... Vous ne vous laissez pas porter, vous êtes partie prenante à part entière. Oui, mais c'est l'équipe qui me guide. Et je me suis aperçue, quand ils ont fait l'évaluation, rien n'est surdimensionné. Voilà, c'est des choses, des petites choses simples qui, je m'aperçois, sont quand même, pour certaines choses, rapidement acquises. Donc, je me dis que, voilà, quand ça va être réévalué, et que maintenant, je vois que c'est la fonction, je ne vais pas les lâcher. Je sais qu'ils me connaissent, je suis une maman... Je suis partie prenante. Donc, voilà, je sais qu'à tous, on va mettre d'autres choses en place. Petit à petit, mon bonhomme va communiquer avec nous, c'est sûr. Encore plus, avec l'équipe et avec n'importe qui de son entourage. Tout à l'heure, on a vu que l'établissement pratique, ce sujet des conflits, et là, on voit le gestionnaire. Alors, tout ça, ça marche ensemble. Comment ça se passe ? Est-ce que l'un rapporte à l'autre ? Voilà, je voulais savoir un petit peu comment, dans ces deux modèles, est-ce que c'est compatible ? Est-ce que c'est... Voilà. C'est un dispositif d'évaluation de la communication. Et donc, à partir de cette évaluation, on est libre de mettre en place les outils de communication qui seront les plus adaptés à la personne. Donc, là, le CHSF présente des outils, on a pu les présenter Delphine, bon, c'est des outils de communication sur des temps bien repérés au quotidien, mais après, rien ne nous empêche de mettre en place d'autres modes de communication. ça peut être des pictogrammes, ça peut être... Voilà, donc, on peut développer différents modes de communication. C'est une évaluation à 20 minutes. Oui, plus qu'un outil, c'est une méthode. Alors, il y a des outils, en fait. Il y a des outils. Il y a ces outils qu'on a présentés, et derrière, on peut mettre en place du PECS pour la cité, du Macathon, en fait, différents modes de communication qui seront le plus adaptés à la personne en fonction de ses besoins. Merci. Une autre question. Oui, madame. Au milieu. Par rapport aux outils, je vais me poser une question. Je n'ai pas peur qu'on apprend ça sur les outils, je n'ai pas peur d'utiliser le remportateur à la fin. Est-ce que vous en utilisez, est-ce que ça fait sens pour raccorder l'apprentissage ? On attend, de fait, on les utilise des remportateurs parce qu'on le fait du type. Dès qu'il y a le bonjour, on renforce un état en comptant, un renvoyant, on utilise ce type de remportateur dans l'état de matériel. Et pour ce besoin, c'est une mise en œuvre. Bonjour à tous. Merci. J'ai une petite question. C'est peut-être sur la mise en œuvre plutôt du coup. Vous avez parlé de projets individualisés de communication. Du coup, je fais lien avec les projets personnalisés. J'imagine que c'est intégré dedans. On sait qu'une difficulté des projets personnalisés, c'est le temps de mise en œuvre, que parfois déjà en faire un pour tout le monde sur un an, c'est difficile. Les réévaluations, c'est aussi très compliqué. Est-ce que du coup, ces dispositifs d'évaluation aussi rencontrent les mêmes difficultés, voilà, de temps, de ressources ? Et je fais lien avec la maman, c'est le sujet de la réévaluation, c'est le cœur du sujet. Donc est-ce que ce n'est pas épuisant à force aussi pour les équipes ? En fait, comme on a pu le présenter dans le diaporama, oui, ça prend du temps de faire ces évaluations. Ce temps, il est précieux, comme on a pu dire, parce qu'on parle bien de communication. On l'associe au projet personnalisé d'accompagnement. En fait, dans le projet personnalisé d'accompagnement, on se rend présenté les différents accompagnements. Et bien évidemment, c'est inévitable, il faut que ça transparaisse dans le PPA. Alors après, au quotidien, le poser dans le PPA, c'est une chose, mais bien évidemment, au quotidien, il faut le faire vivre dans ses institutions. Et donc, c'est un investissement de l'ensemble des professionnels qui vont stimuler la personne pour maintenir les acquis et développer des émergences. Voilà. Donc, je ne sais pas si je réponds vraiment à votre question, mais c'est, comment dire, inévitablement, oui, il faut que c'est présent dans le projet personnalisé d'accompagnement de l'enfant. Et ça a une place très, très importante, puisque c'est un outil de communication que tous les professionnels vont pouvoir investir. Et ça doit être dans le projet individuel, parce que c'est dans le projet individuel. Oui, alors on parle du projet visuel de communication qu'on va mettre en place, en fait. Compétences, une action, cette compétence pour stimuler justement cette compétence, la valoriser. Émergence, besoin et une action également qui va avec pour vraiment faire vivre cette émergence-là. Mais voilà, ça a sa place dans le projet personnalisé d'accompagnement. Et concrètement, Madame Marquès, vous qui êtes soignée, aide médicale, puisque vous êtes vraiment dans la pratique, qu'est-ce que ça vous a apporté dans l'accompagnement des enfants dans l'établissement ? Je ne pose pas la question de savoir qu'est-ce que ça a apporté aux enfants, mais qu'est-ce que ça vous a apporté à vous ? Alors, je vous pose la question, parce que je pense que vous êtes bien placé pour en passer, mais je parlerai, je poserai la même question à Madame Rémi ou à Filipe. Qu'est-ce que ça vous a apporté à vous ? Ça a apporté, finalement, de bien se sentir sur l'enfant, vraiment, qu'est-ce que l'enfant veut exprimer. Et en fait, des fois, on peut passer à côté, et c'est en fait, en faisant ces outils, on s'est aperçu qu'il y a des fois, on passait à côté où on ne voyait pas certaines choses, et que là, en fait, le fait de créer ces outils nous a permis, en fait, de s'apercevoir qu'à cette personne, voilà, elle pouvait exprimer ça. Voilà, à ce moment-là, elle peut exprimer ça lors de la connexion, lors du repas, ou quand on l'a couché. Et voilà, ça permet aussi, par exemple, quand on a des remplaçants qui viennent à l'UN, et bien, effectivement, au niveau du coucher, par exemple, il y a des enfants qui ont des installations un peu complexes, où il ne faut pas oublier les protèges-barrières, un, deux, de se soulever, lever la tête, avec des choses comme ça, un, deux, et alors, en relisant ça, ça fait qu'on oublie rien, quoi. Et l'enfant est heureux, il peut passer une bonne nuit, quoi. Voilà, ça compte fort, parce que, bon, le bien-être de l'enfant, et on oublie rien, quoi, et voilà, et on s'est penché là-dessus, voilà, ça permet de mieux connaître l'enfant, voilà. Merci. D'autres questions dans la salle ? Oui, madame, monsieur, non, madame, j'ai le masque, le masque. Tout ce que vous montrez, c'est vraiment très, très, très joli, très bien, on arrive pour nos enfants, et j'aimerais savoir si tous les résidents du même masque peuvent avoir ces sons, parce qu'on entend, il manque du personnel, on n'est pas assez nombreuses, donc, nous, on aimerait, en tant que parents, que tous nos enfants puissent bénéficier, et surtout, pas au détriment des autres résidents de la même masque. Bien sûr, c'est le grand sujet aujourd'hui, c'est ce que vous évoquiez, monsieur, avant, c'est comment on en est à partir d'outils d'expérimentation, dont on l'a vu depuis le début d'après-midi, on progresse dans cette capacité à agir auprès des personnes, et donc soutenir leurs propres capacités, et comment on fait avec le contexte actuel qui est complexe ? Peut-être que vous avez une réponse, est-ce que vous avez la... C'est pour ça que j'ai posé la question tout à l'heure, c'est-à-dire que j'ai essayé de reprendre ce que vous disiez tout à l'heure, je pense qu'en fait, cet exemple-là, il n'est pas destiné qu'à Nathan, je pense qu'il est inscrit dans le projet de l'établissement de l'UEM, et donc, d'une certaine manière, il devrait pouvoir bénéficier à l'ensemble des personnes accompagnées. Donc, après, moi, je suis loin, depuis mon poste à moi, c'est un peu de la théorie, je le comprends, vous m'en ferez grâce, mais je crois que, bien sûr que le secteur va mal, que c'est difficile, mais je crois quand même qu'il y a beaucoup de professionnels qui sont vraiment très impliqués, qui sont en haut, voilà, et donc, je comprends votre inquiétude. Et peut-être, qu'est-ce que ça a apporté ? Comment, justement, vous travaillez sur... Comment vous brodez, parce que chaque enfant n'est pas le même, compétence, capacité de communication, et ça évolue en plus, donc comment vous faites pour que, finalement, votre attention ne soit pas portée sur un, mais sur le collectif, ce que j'imagine, bien évidemment. En fait, après, bien sûr qu'on peut l'adapter à l'ensemble des enfants que nous accueillons au sein de l'OM. Alors, on l'a dit, oui, ça prend du temps, ça prend du temps, mais la première évaluation va prendre du temps, et ensuite, une fois que cette évaluation a été faite, la mise en place, c'est du quotidien, en fait, c'est sur le quotidien, le travail des éducateurs, et donc nous avons du temps, sur le quotidien, les éducateurs ont du temps pour le mettre en place, pour stimuler. En fait, il faut, pour le faire vivre, il ne faut pas repérer ça. Il faut le faire vivre sur la journée, en fait. C'est pas... Il ne faut pas le percevoir comme quelque chose, d'en plus, quelque chose de totalement intégré. Il ne faut pas le formatiser, en fait, c'est du quotidien, en fait, et une fois que l'évaluation est faite, bien évidemment qu'on peut le faire vivre. Alors après, oui, il y a la réalité du terrain, pour répondre à madame, et on y consacre du temps, bien sûr, mais ce temps-là qu'on consacre au départ, il est précieux, et une fois qu'on a fait cette évaluation-là, ça... Émilie, tu peux me le faire pour prendre le relais, mais ça se fait naturellement, spontanément. Par exemple, dans le cas de notre temps, l'évaluation a pris tout le temps, mais par exemple, la mise en place, on a par exemple un temps défié à la communication et d'un temps, mais c'est tout le temps. Mais alors, sinon, ça va être 7 minutes et 10 minutes à raison, plus normalisé. Et après, l'évaluation a pris tout le temps, mais quand on va la révaluer avec madame Oumar, on reprendra les mecs sur lesquels on veut maintenant s'appuyer. Donc, le plus gros il fait, en fait, pour l'instant, au départ. Là, ce qu'on voit, c'est des professionnels qui sont artisans de la compensation, en lien avec la famille, et je ne sais pas si on a toujours conscience de ce qu'on produit. En fait, en tant que professionnel dans l'éducation social, vous produisez de l'éducation, de la pédagogie, de l'épanouissement de Nathan, de Pierre, de Paul, de tous ces enfants. Et là, on a la traduction du sens qui est donné à votre travail. Et en ce sens, et c'était madame Palmès qui le disait tout à l'heure, vous faites alliance entre professionnels avec la famille pour le développement des capacités des personnes. Et madame Oumar, vous le disiez, dans le film, c'est assez différent, Nathan, il passe aux trois jours sa maman. On voit un peu l'inquiétude de la maman. Pour un enfant particulier ou l'orotypique, les mamans, c'est des mamans. Et puis, ils vous disent, eh bien là, je lave un peu parce que je le sens heureux et il s'exprime pleinement. Et c'est vrai qu'on vous connaît depuis longtemps. Depuis longtemps, à la maman, vous êtes très impliqués. Et c'est vrai qu'au début, c'est difficile de laisser son enfant. Et là, vous le voyez s'épanouir. Et les professionnels voient les enfants s'épanouir. Je crois que c'est le sens fondamental de votre s'épanouir, que ce soit des enfants, des adultes, etc. Et il se trouve que les films sont particuliers comme en bienvenus parce qu'ils arrivent à traduire cette subtilité-là, non seulement de cette alliance, on peut dire alliance thérapeutique et d'agricion, ou pédagogique ou éducative, et également tout le sens que vous arrivez à donner à votre action au quotidien. Et un établissement médico-social, c'est pas du gardien-nage. C'est pas l'enfant épousé là et puis on ne fait rien. Non. Il y a des enfants qui ont des besoins particuliers et vous, vous êtes les artisans de cette compensation-là. Et ce que vous développez, pour les approches éducatives ou pédagogiques, c'est encore plus précieux et plus complexe que chez des enfants neurotypiques. Donc, dans ce sens, je me soutiens à vous remercier. Et je crois que la traduction du film apporte ça. Et donc, merci à vous et merci à madame Mapa pour son honnêteté dans le témoignage. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour vous, madame Mapa. Ce que je peux comprendre, c'est que là, au Babissou, ça débute. Le but est qu'à l'avenir, voilà, ça a pris du temps au départ, mais je pars du principe, et moi, c'est ce que je réclamerai parce qu'il a 14 ans et un jour, il va passer en masse. J'ai puté ça au Babissou. À l'avenir, ces outils vont suivre notre temps. Et le personnel, j'espère, et j'en suis persuadée, aura le temps et tout sera mis en place pour qu'à l'avenir, ça continue de fonctionner. Et qu'en tant que maman, qui est très vigilante, il continue à être épanoui. Et je venais aussi à remercier tous les petits copains qui sont là, parce que dans le film, on les voit aussi. Ce projet est un peu pris à bras de corps, par les talents, par les personnels, les professionnels, mais surtout par tous les loulous qui sont là, qui se sont en fait tous impliqués et qui, tous, là, et tous ceux qui manquent, en fait, communiquent en fait avec nos garçons. Merci. Merci, Joulou. On a une dernière intervention de Mme Garex, et après, on va enchaîner sur le dernier atelier. Restez là encore. Mme Garex a peut-être encore une question à vous poser. Non, ce n'était pas une question. Je voulais répondre à Mme Desjene. qu'en fait, tout ce qu'on peut montrer et toutes ces actions de... ces mises en place d'outils de communication ne sont pas faits au détriment. J'ai entendu le mot, c'est fait au détriment des autres. Et non, ce n'est pas au détriment des autres. Ce qu'on a montré, nous, dans la première expérience WebSocato, c'est... on est dans le cadre d'une expérimentation. Donc, au contraire, nous expérimentons de nouvelles solutions pour pouvoir après les développer et les proposer à d'autres résidents. Donc, c'est sûr que ça va prendre du temps. Il va falloir développer la plateforme et après former les professionnels à l'utilisation. Mais ce n'est vraiment pas au détriment, c'est au contraire en faveur d'eux. Et je pense que la méthode CHESEP aussi, c'est quelque chose qui doit partir. Ce sont aussi des outils qui doivent partir du secteur de l'enfance pour pouvoir après se transposer sur le secteur de l'adulte. Et je pense qu'il faut voir tous ces efforts qui peuvent être faits en lien avec les familles, non pas au détriment, mais pour. Merci, Mme Garex. Je vous remercie beaucoup. C'est une chouette, Mme. Sans transition, je demande à Mme Racinang, Mme Nelly Domergue et Valérie Ambrosino de venir intervenir sur le dernier atelier de cet après-midi. Là, on a parlé beaucoup des établissements. Mais un des sujets dans la préparation de ce forum, c'était de savoir aussi comment on faisait pour aller chez les personnes. Comment, à un moment donné, les personnes accompagnées peuvent être accompagnées chez elles, dans leur propre environnement. Et ça, pour les professionnels, c'est quand même une particularité de l'intervention chez les personnes. Il se passe toujours quelque chose de nouveau chez les personnes. Et donc, de fait, on a pensé qu'il était extrêmement important que cette séquence avec le SAMSA, ce qu'on va vous présenter, que les collègues vont vous présenter, pour travailler sur comment adapter la communication auprès des personnes adultes en situation de handicap, mais cette fois-ci, à leur domicile. Bon, quand on vit dans un IEM, ou quand on vit dans une masse, les professionnels, ils sont invités chez les gens, puisqu'en fait, c'est eux qui habitent. Mais là, vous, vous ouvrez des portes, en fait. Pardon. On vous ouvre des portes. Et donc, comment, à un moment donné, ça se passe pour vous, comment vous êtes accueillis, et comment vous travaillez sur cette question de la communication. Je vous laisse la parole. Bonjour à tout le monde. Bonjour à tout le monde. Nous allons vous présenter avec Céline et Nelly les outils de communication qui sont mis en place par l'équipe du SAMSA pour les personnes en situation de handicap à leur domicile. Alors, ces outils sont élaborés avec l'ensemble des professionnels, en tenant compte des évaluations qu'on effectue, des besoins des personnes, du retour des familles, des aidants et des prestataires qui accompagnent la personne en situation de handicap. Donc, en premier lieu, on voulait vous présenter rapidement le SAMSA. Donc, sa mission essentielle, c'est de contribuer à la réalisation du projet de vie de la personne en situation de handicap et de soutenir son autonomie pour un maintien à domicile. Donc, les principales missions du SAMSA, c'est d'accompagner la personne dans le domaine de l'hygiène et de la santé, l'accompagnement et le soutien des familles, des aidants et des personnes accompagnées, l'accompagnement de la personne dans le domaine de sa vie sociale et tout ce qui est la coordination. L'équipe est donc pour une discipline mère. Elle est constituée de l'aide de soignants, de psychomotriciens, d'aides thérapeutes, d'aides médico-psychologiques et de deux coordonnatrices, une coordonnatrice infirmière et une coordonnatrice éducatrice spécialisée, d'assistants sociaux, de psychologues, de personnels d'encadrement et de services dégénéraux. Les profils de personnes que nous accompagnons ont des causes de situations de handicap diverses, comme le polyhandicap, les maladies rares, les maladies neurodégénératives, comme la sclérose en place, la démence prototemporale, la maladie de Huntington, et ensuite, les handicaps suite à diverses causes, comme un handicap vasculaire et cérébral, traumatisme franglais. Les personnes que nous accompagnons peuvent vivre seules à leur domicile, en couple ou en famille, en appartement ou en maison individuelle, et sur tout le département, aussi bien milieu rural que d'Aim. Ces personnes aussi peuvent bénéficier d'accueils de jour ou d'accueils temporaires dans les établissements qui sont pour le département. Je vais maintenant la parole à Céline et une invite pour l'assuré. Bonjour. Alors, c'est vrai qu'on a des profils variés et on tenait à en parler avant de parler des outils de communication adaptés, parce que, pour nous, on risque de faire du leur sujet, mais je pense qu'on discutera à la fin, on verra si on est au sujet ou pas, on s'occupe également de personnes qui sont malheureusement portées de maladies neurodégénératives, et si on s'intéresse aux recommandations de bonnes pratiques concernant la communication, on est bien sur l'une des priorités de l'accompagnement, le maintien de la communication et des interactions sociales. C'est vrai que, si on passe à la diapositive suivante, et qu'on résume en quelques mots, en rouge, le polyhandicap, on est sur la définition des perturbations dans le développement des capacités. Ce n'est pas très joli comme mot, perturbations, dans les capacités motrices, sensorielles et cognitives. En bleu, les maladies neurodégénératives, on est plus avec des atteintes progressives, donc on perd, et sur les autres handicaps, on a des atteintes irréversibles ou pas. Toutes ces atteintes motrices et sensorielles cognitives altèrent la communication. Donc, soit on est du côté de l'apprentissage, soit on est du côté de la compensation. Mais on peut aussi aller de l'autre par rapport à celle de la compensation. Dans tous les cas, on a recours à des outils de communication adaptés. Donc, si les causes sont différentes, on peut utiliser ces outils pour, et on va essayer de les illustrer par la suite, développer des potentialités pour communiquer, qui ont été très, très bien illustrés avec les interventions précédentes, faciliter la communication avec les intervenants à domicile, développer l'autonomie au quotidien, aider à communiquer ses ressentis, comprendre et valider les objectifs d'un projet d'accompagnement, et donner son avis sur un projet de théâtre. Voilà, la communication, Vincent, tu as fait très bien comprendre à la maison, en plus aussi, le pari, au départ, c'était est-ce que il peut reconnaître des images, et pourquoi d'abord les photos de Paris, parce que c'est son univers, c'est son moteur, c'est Papy, qui est un renforçateur positif pour la question de tout à l'heure, donc c'est bien d'avoir Papy dans les parages également pour valoriser les compétences de Vincent, ça apporte un regard différent sur ses modes de communication, puisqu'effectivement, il aurait tendance à faire des petits sons, ou maintenant, par contre, il est spontanément, il se lève aussi beaucoup tout seul pour montrer ce qu'il veut, donc il est en train d'évoluer très positivement dans ses passions communiquées et dans sa métricité. La suite, c'est aussi que ça soit cohérent avec son projet d'accompagnement, et pourquoi pas reconnaître les photos des professionnels, choisir des activités, toujours sur les principes d'autodétermination, mais aussi le préparer à une nuit à l'extérieur, avec le recours à des photos de famille, pour savoir que sa famille le trouvera, qu'il peut les demander et éventuellement communiquer avec eux à distance, il y a d'autres outils de communication qu'on développe pendant qu'on utilise au sein de ça, en lien aussi avec la famille, les un établissement et puis les occidentaux de vie, le sang, donc c'est toujours des outils sur mesure, c'est souvent une préconisation, c'est toujours en fonction du quotidien de la personne, de ses activités, de ses moyens de communication et de connaître ses boules, ses stratégies. Et donc on va voir l'exemple d'un cahier de vie et je vous laisse la parole à Mélisse. Pour faciliter la communication avec l'entourage, nous avons proposé à Léa et au collège de vie, c'est un cahier autobiographique qui permet de restituer et de formaliser l'histoire de la personne, ses emplois et les personnes qui comptent pour elle. Il se construit donc au plus de temps. La lecture du cahier doit se faire de façon régulière par différents partenaires, les habissements et c'est aussi bien un outil de partage et de valorisation de l'expérience de la personne qui a supporté son langage. Et puis on continue un petit peu sur les outils. On a des plannings de famille. Chaque usager qu'on suit au SAMSA a un planning qui peut consulter. Plus ou moins imagé en fonction des capacités de la personne et puis souvent, ces plannings de famille peuvent servir aussi aux familles qui ne maîtrisent pas le français qui serait plus en mode. On utilise des photos des intervenants, c'est plutôt repérant pour les personnes. Les outils de communication, c'est aussi des moyens pour apprendre et apprendre, ça permet de maintenir et développer ses capacités cognitives, ses habiletés sociales. C'est aussi développer son autonomie, son pouvoir d'agir et améliorer la qualité de vie en général. On va voir un exemple sur un outil de séquençage de toilette. Mais avant de mettre en place l'outil, il y a eu une évaluation avec des aides-soignantes. Elles ont pu déterminer les compétences de la personne et imaginer un outil de séquençage à l'aide de pictos signifiants pour la personne. Il y a d'abord une étape d'observation, d'évaluation, de guidance verbale et gestuelle, la répétition qui fait partie de l'apprentissage, la création d'outils avec la personne, puis la phase d'autonomisation et ensuite la mémorisation du séquençage. Voici l'exemple. Alors, je trouve, ça nous correspond pas à toutes les personnes, ce sont les étapes qui sont cohérentes pour la personne qui a été accompagnée, qui a eu besoin vraiment de détailler chaque étape de la toilette. On sait maintenant que c'est acquis et qu'elle n'utilise plus sur ses pensées. Alors, cette communication, c'est aussi pour parler de ses ressentis. identifier les émotions, les nommer, c'est très, très, très complexe pour tout être humain. Donc, quand on n'a pas tous les moyens pour communiquer simplement de ce qu'on ressent, parfois, des licences à l'aide et des pictos, là, c'est une rue des émotions. Pourquoi une rue ? parce que la volonté, ce n'est pas de hiérarchiser les émotions. C'est aussi que c'est fluctuant dans la journée et qu'on peut ressentir plein d'émotions différentes. Voilà. Tu vas expliquer à quoi ça sert, cette rue des émotions ? À quoi ça te sert ? Je ne sais pas. Répliquer. Comment ? Expliquer. Oui, oui, expliquer. J'ai déjà l'air ce mot. Oui, expliquer. La rue des émotions. La rue. La rue. Ok. Mais c'est quoi une émotion ? On est content, pas content. Alors du coup, qu'est-ce qu'il y a comme émotion sur la rue ? Contente. Oui. Je suis un peu content. Un peu content. Mélanie. Dis ce que tu penses. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. Mélanie, t'inquiète pas. Mélanie. Mauvaise. Oui. Il y a des larmes. Il me plaira. Oui. C'est quoi ça ? En colère. Oui. Je ne sais pas. C'est un peu en colère. Oui. Très en colère, ça. Oui. Ça t'arrive ? Non. Jamais ? Non. Ah bon. Des fois, tu as été très en colère. Oui. Comment ça fait dans le corps quand on est très en colère ? Ça s'arrive. Oui. Ça t'arrive tout aussi. Et toi ? Qu'est-ce que c'est qui te met en colère ? Les choses. Les choses ? Oui. Les choses, tu veux dire les objets ? Oui. Ou les personnes ? Les personnes. Est-ce que cette colère, tu peux la transformer ? Là. Donc ça tape ? Oui. Ça tape où ? Là. C'est un peu extrait. Elle est plus ou moins bien utilisée, la route des émotions en fonction des moments. Il manque les réponses parce que quand on communique, il y a un émetteur, un récepteur et on voit qu'elle se l'approprie ce que tu veux déjà en montrant en même temps que les mots et en inversant les rôles aussi. Son interlocutrice peut montrer qu'elle a aussi des émotions et que ça touche tout le monde. Ça fait partie de l'apprentissage de savoir qu'en miroir, il y a quelqu'un aussi qui ressent des émotions et il y a les réponses qui comptent autant que les questions. Alors, il y a des passeports de communication qu'on a développés au SAMSA. Ça ressemble un petit peu à ce qu'on a vu précédemment pour les enfants mais un petit peu moins peut-être imagés. En tout cas, quand on suit des personnes à domicile, il y a une multiplicité d'intervenants, que ça soit au domicile mais aussi à l'extérieur avec des professionnels libéraux et puis aussi des hospitalisations qui malheureusement arrivent. Et pour certaines personnes, avoir un passeport communication, c'est un peu une façon d'être en confiance, de savoir que l'autre va pouvoir avoir les informations nécessaires et essentielles pour l'accompagnement. Donc, voici un exemple pour une personne qui avait une maladie évolutive et souvent hospitalisée avec une surdité quand même très importante. Le passeport a été validé par la personne pour pouvoir l'utiliser. Il est sous forme écrite parce qu'il est à destination plutôt des intervenants à domicile et des professionnels de santé en générique. Mais ça relève tout ce que la personne peut faire, ne peut pas faire des besoins, ce qu'elle aime, ce qu'elle n'aime pas. Et surtout, la chose la plus importante comme des malentendants, on peut parler lentement ou écrire. Voici une autre forme de passeport avec plus d'un cadre. Pareil, avec ce que la personne aime, ce qu'elle n'aime pas. Des choses qu'on ne peut pas deviner. Par exemple, cette personne touche les cheveux et les vêtements, ça le rassure. Mais c'est vrai que pour quelqu'un qui ne le connaît pas, ça peut être surprenant et il peut être rejeté à cause de ça. Votre partie du passeport, c'est un thème de compétence que la personne fait et il y en a pas mal, ce qu'elle ne peut pas faire. Et puis aussi, il y a un petit lexique parce qu'il y a des mots qui n'appartiennent qu'à lui. Voilà, torture, c'est j'ai peur. Donc ça peut être utilisé aussi dans les entre le lien maison-établissement comme je disais tout à l'heure de la précédente intervention. Une partie importante qu'on essaie de développer au maximum, ici même si parfois ce n'est pas facile en fonction des difficultés de communication des personnes qu'on accompagne, c'est de pouvoir comprendre le projet d'accompagnement et puis pouvoir donner son avis. parce qu'un projet d'accompagnement quand on le travaille en équipe et au disciplinaire ça donne ça. Alors pour nous maintenant des fois il faut qu'on le lise plusieurs fois pour vraiment assimiler les objectifs et les actions proposées. On rajoute aussi les prestations de ces repas, ça c'est la partie obligatoire, légale, les intervenants. Mais comment on fait pour que ça soit digeste pour la personne qu'on accompagne et qu'on ait une réponse sur les objectifs et qu'on ait sur sa cohésion, sa coopération. Donc on essaie d'avoir des projets adaptés. Je vais à l'épaule suivante, c'est un exemple de projet adapté pour un jeune homme qui n'est pas lecteur, qui a quelques difficultés de compréhension et d'expression orale mais qui a en capacité de reconnaître les pièces. Il apprécie de donner son avis et il a été très acteur dans la présentation de son pape. Et d'ailleurs, la première question, c'est est-ce qu'il est d'accord pour qu'on présente son projet avec des pictos ? Oui, oui. Et puis, si la personne ne peut pas noter lui-même les réponses, on demande qui il va choisir ou qui il va choisir pour noter les réponses. Chaque objectif est traduit en pictos et en phrases plus simples. voilà, on a l'impression de plus grande. Donc, par exemple, la construction d'Ukraine, d'aller à la piscine, utiliser des cahiers de communication adaptés aussi, ça fait partie des objectifs avec lui. Un autre exemple, donc là, c'est un projet d'accompagnement pour une personne qui a un traumatisme crânien. Alors, il y a un petit rappel des conséquences parce que finalement, on se retrouve avec des difficultés motrices, sensorielles et cognitives, notamment une paralysie, des troubles de la vision, des difficultés à comprendre et à s'exprimer. Voilà, là aussi, on s'est dit, mais comment on fait pour avoir son avis sur son projet d'accompagnement ? Donc, ça, c'est le projet après la réunion. et puis, on s'est dit, bon, voilà, on connaît les conséquences du traumatisme crânien, on le voit bien, on sait que Madame travaillait sur des outils informatiques et puis, pendant les interventions, on a vu qu'elle était sensible à l'image, à l'écran. Peut-être parce qu'on s'est son passé, effectivement, à travailler sur l'ordinateur ou parce que c'est aussi un écran qui attire l'attention. En tout cas, on s'est dit, tiens, on va faire un projet en montage vidéo. Alors, un dernier exemple d'outils de communication adaptés, c'est un questionnaire d'évaluation par rapport à un projet qu'on voulait mettre en place au niveau du SAMSA, l'utilisation de lunettes de réalité virtuelle. Alors, avant de se lancer dans un achat de matériel assez oléreux, nous, on a voulu savoir ce que les usagers en pensaient. Donc, on a organisé des essais avec un questionnaire à chaque fois à remplir. C'était pour tout le monde, on a créé un échantillon d'usagers qui permettait de balayer un petit peu tous les profils et ça a plutôt bien marché. Ils étaient plutôt contents de donner leur avis, de demander pourquoi, à quoi ça servait et puis, du coup, ça a été assez positif. Ce questionnaire de satisfaction, il a été aussi rempli par les professionnels avec des pictos puisque finalement, tout le monde aime bien utiliser ce mode de communication. ça facilite aussi la lecture de la satisfaction. Donc, il y a deux représentations. Et sur les trois essais, on a vu que les réponses étaient assez fiables aussi. Donc, c'était plutôt rassurant, ça veut dire qu'on a aussi été cohérents pour les usagers. Alors, en conclusion, c'est vrai que on a essayé de faire un petit patchwork et on espère que ça soit cohérent. On attend les questions un peu. ce n'est pas exhaustif et on a aussi des classeurs de communication qui sont utilisés avec des pictos du quotidien ou par exemple les choix du renforçateur positif lors de l'apprentissage. D'autres planiques de pictos qui sont construits à la maison avec les intervenants. Il faut qu'on développe effectivement la partie logicielle de communication adaptée. Toujours à développer le partenariat avec les familles, avec tous les intervenants du domicile et il y en a beaucoup. Merci beaucoup pour la clarté de votre communication. Non ? C'est vrai ? Je trouve que c'était vraiment très clair. Avons-nous des questions pour Céline, Lélie ou Valérie ? J'imagine que oui. N'hésitez pas. Il nous reste encore quelques minutes. On a plein de minutes. Non ? Moi, ce qui m'intéresserait en plus de tout ce que vous nous avez dit, c'est comment vous êtes accueillis chez les gens. Comment, finalement, cet travail autour de la communication qui se fait chez les personnes, qu'est-ce qu'il y a de spécifique à ça ? Comment vous faites pour intervenir chez les personnes ? Quelles précautions vous prenez ? Comment vous savez arriver ? Comment vous savez partir ? Comment vous faites un peu ? Alors, je parle de la communication, mais je parle en général, quoi. Ça m'intéresse beaucoup, cet aller vers les personnes. Je peux essayer de répondre, mais il y aura aussi mes collègues dans la salle que j'invite aussi à répondre à ces questions. Elles demandent de l'aide. Non, mais ça vient d'avoir aussi plusieurs professionnels qui témoignent. Rentrer chez les personnes, oui, effectivement, c'est différent qu'on travaille en institution. Moi, j'ai connu les deux. Oui, on n'a pas la même, comment dire, posture. Il y a une posture de communication, déjà, gestuelle. On va peut-être atteindre de savoir où on peut s'installer, comment, à quel endroit. On arrive aussi à un moment de la journée où on ne sait pas ce qui s'est passé avant, on ne sait pas ce qui va se passer après. Comme on a vu dans la diapo de présentation, les situations sont très variables. On va chez des personnes qui vivent seules, mais généralement, il y a aussi des aidants familiaux. Donc, on travaille sous le regard. Ça, ça a été un grand changement pour moi, qui travaille en établissement dans ma petite salle bien protégée, à l'abri des regards. Là, maintenant, je travaille sous le regard des aidants. Alors, bien sûr, ils ne sont pas tout le temps au-dessus de notre épaule, mais ça demande finalement d'avoir de la clarté dans les objectifs d'accompagnement et dans le visite à l'université. Après, il y a la partie émotionnelle à gérer. C'est-à-dire que ce qu'on a vu, la communication, elle est beaucoup non-verbale. C'est une grande partie de la communication, que ce soit en situation de handicap ou pas. Donc, ça, il faut s'en rendre compte assez rapidement qu'on va être happé par une relation, une situation émotionnelle qui était déjà dans la maison ou dans l'appartement avant qu'on rentre. J'invite le collègue à témoigner si elle le souhaite. Merci. Je tiens à remercier Mme Rosineau qui nous a embarquée dans cette journée ainsi que M. Sardot, puisque c'est vous qui avez fait le lien avec le Créailly et qui nous avez embarquée dans cette journée. Donc, voilà, je pense qu'il fallait saluer son initiative et également, on peut pousser, encourager par votre directeur, M. Sardot. Merci beaucoup. C'était parce qu'elle ne stressait pas assez et là, je la mets dans une situation. Merci. Je pense que c'était important de montrer le travail qui fait par tous les professionnels au niveau du Sarsat qui essaient de répondre au mieux aux besoins des personnes et en travaillant surtout en lien avec les familles, les aidants et toutes les personnes qui travaillent autour de l'accompagnement de la personne. Oui, je voulais quand même finir cet après-midi et on a un témoignage quand même. je pense qu'il y a quand même des parents et des jeunes parents. Je vois des tout jeunes, peut-être des futurs professionnels et pour l'équipe qui a si bien travaillé, on peut vous dire mieux parce que c'est passionnant ce que vous faites à un projet et de toute l'équipe donc je viens de vous remercier. Je suis une maman de mon fils à 50 ans et donc la communication je sais ce que c'est pour l'inducat IMC je sais ce que c'est aussi et vous aussi et la communication c'est tous les jours de chaque instant se parler et je vois dans les témoignages que j'ai vu dans votre petit film les yeux et bien souvent nous en sommes le gestuel avec le regard et j'ai vu parce que ça il ne faut pas oublier de dire regarde regarde ce que tu fais regarde moi quand je te parle et ça c'est très important voilà c'est juste un petit commentaire que vous venez de faire un petit commentaire très important voilà je vous remercie je vous remercie parce que c'est très bien il y a des aidants qui sont autour des proches comment ceci s'articule en fait avec les proches puisque vous avez dit que vous arrivez dans un appartement dans une maison il y a deux millions en fait donc comment en fait vous travaillez cette question là mais des fois il y a les gens alors c'est la partie la plus délicate la coordination ça s'appelle donc il y a une mission de coordination je sais pas la partie la partie la plus officialisée c'est une réunion une réunion une fois par an avec tous les interlocuteurs et tous les prestataires qui entrent dans les domiciles mais même dans le cas de réunions organisées prévues on n'a pas forcément tout alors après c'est le travail soit de téléphone aussi le travail des coordonnatrices et aussi de chaque professionnel chaque intervenant à faire du lien avec les autres professionnels avec les familles c'est du relationnel direct ça peut être laisser des mots laisser téléphoner il y a beaucoup de téléphones quand même pour communiquer puis après on essaie à ce que les outils de communication les cahiers de liaison et tout ça soient utilisés mais on voit bien que c'est aussi délicat parce que chaque personne a un temps imparti que c'est une culture que tout le monde n'a pas nous on a une culture un peu de l'adaptation et que au final peut-être il y a des professionnels libéraux qui ne peuvent pas ou qui ne savent pas parce que ça répond un peu à la question oui je voudrais que vous parliez un peu de la coordination et de comment finalement tout le monde s'y retrouve dans cette affaire que c'est presque votre action elle est à destination des personnes mais elle est aussi dans sa relation avec les autres intervenants qui ne sont pas au fond madame Androsine c'est vrai qu'au début quand on commence il y a déjà des personnes qui travaillent ce cours de l'accompagnement et on commence à rencontrer par téléphone ou en direct des personnes qui interviennent donc c'est effectivement la famille et les aidants et après on fait ce relevé de ce qui est mis en place et ensuite en fonction de nos évaluations qu'on effectue aussi on met tout ça en commun et on essaie de travailler et de proposer un projet d'accompagnement qui répond au mieux aux besoins de la personne et tout ça c'est essentiel qu'on communique pour le coup avec toutes les personnes qui interviennent dans cet accompagnement et donc c'est plus direct c'est des rencontres donc à l'union effectivement énormément par téléphone et on s'adapte aussi au cours et au cours de l'accompagnement c'est-à-dire que ben voilà il y a des personnes qu'on accompagne qui ont des maladies évolutives et des fois ça va arriver rapidement quand pas un an pour un projet d'accompagnement et donc là il faut s'adapter et donc là on met en place ce qui est nécessaire pour faire rencontrer les personnes expliquer ben par exemple quand il y a des personnes qui ont des difficultés de communication on rencontre par exemple des auxiliaires de duc qui sont souvent eux qui sont les plus auxiliaires des personnes pour leur expliquer les difficultés de communication et on les partage avec eux et on les prend aussi leurs ressources parce que dans le quotidien on fait de la personne et on en mesure un instant merci beaucoup merci beaucoup je vous propose de terminer sur cet atelier maintenant merci pour votre la clarté de votre intervention et puis de toutes vos interventions les applaudissements merci beaucoup j'ai j'ai envie d'Olivier Chabot nous avons la chance d'avoir Olivier pu y venir il est responsable coordonnateur de l'équipe Relais Handicap Rare et qui travaille beaucoup sur la question de la communication et donc merci Olivier d'être venu jusqu'à nous pour pouvoir présenter à la fois que tu nous donnes un point de vue un peu sur tout ce qu'on a parlé cet après-midi et puis que tu nous présentes un peu le dispositif que vous portez et qui est très important pour notre territoire merci à tous je vais profiter du pupitre mais je vous rassure on n'est pas en campagne électorale c'est pas le moment merci d'avoir vos organisateurs de cette journée parce que cet après-midi que ce soit le CREA et le TEO parce que je pense que ça a vraiment du sens vous allez comprendre aussi pourquoi par rapport à mon engagement l'engagement de notre équipe sur ces questions de communication remercier les intervenants parce que ces témoignages-là sont vraiment enrichissants montrer ce qui est possible de faire ça ne veut pas dire que ça résout tout effectivement il y a des choses qui sont possibles qui sont souhaitables pour développer la communication des personnes en situation de handicap et franchement c'est très intéressant donc merci sincère remerciement c'est pas qu'une figure de style je pense que c'est vraiment intéressant et encourageant en deux mots je me présente et après ça sera fait pour effectivement expliquer d'où je parle donc je pilote l'équipe Relais Handicap Rare en Midi-Pyrénées on intervient aussi sur la question de la communication sur le champ des handicaps rares pas forcément sur le champ du polyhandicap mais vous voyez qu'on peut partager un certain nombre de préoccupations communes parce que le développement de la communication est vraiment un droit fondamental pour toutes les personnes et vital comme j'ai pu l'entendre en plusieurs repos alors je vais vous faire une présentation une petite conclusion en trois petits points rassurez-vous je ne vais pas vous retenir jusqu'à 18h j'ai pris des notes j'espère que j'arriverai à les relire je vais maintenant la communiquer avec moi-même alors trois points le premier je vais essayer de vous présenter ce que je retiens de ce que j'ai entendu cet après-midi dans un deuxième temps resituer peut-être tous ces éléments-là par rapport au contexte autour du développement de la communication des communications alternatives et enfin pour finir effectivement ouvrir des perspectives ou faire des propositions aussi à travers une initiative que l'on a prise au niveau de l'équipe relais à savoir développer un réseau régional autour des questions de communication alternative qui est ouverte à la fois aux familles et aux professionnels alors premier point ce que je retiens de ce que j'ai entendu cet après-midi bon finalement ça n'a pas de grande importance parce que l'importance c'est surtout ce que vous vous allez en retenir et moi mon avis il va être forcément un petit peu partiel et partiel mais je vais vous le donner quand même alors ce que j'ai retenu moi je vais commencer par Mme Taillade qui nous a rappelé ô combien l'enjeu de soutenir l'autodétermination et la participation des personnes des personnes était importante et que ces axes-là et ces ambitions-là ne pouvaient se faire et se traduire que si on pouvait s'appuyer sur une communication efficiente avec les personnes concernées Mme Martinet de l'ARS nous a rappelé aussi qu'il existait déjà un certain nombre de référentiels de guides et de repères sur les questions de communication et de communication alternative on dispose de nombreux outils on dispose d'une banque de données d'informations qui est aujourd'hui assez importante et aussi une banque d'expériences qui est important de partager et enfin sur les propos introductifs Mme Raymond a aussi insisté sur la nécessité d'engager dans ce cadre-là des démarches réflexives et des postures réflexives c'est-à-dire qu'on soit en questionnement permanent autour de ça et qu'on travaille sur les échecs les avancées et les succès voilà alors sur la présentation de WebSoceto je retiendrai qu'effectivement les outils numériques peuvent vraiment être des outils particulièrement pertinents au milieu d'autres on le rappelle c'est pas la solution miracle mais en tout cas ça peut être réellement une bonne opportunité pour un certain nombre de personnes qui veulent pouvoir communiquer c'est aussi l'occasion de collaboration constructive entre chercheurs et praticiens cliniciens et travailleurs du quotidien on a pu souligner l'importance de la pluridisciplinarité de la coordination de l'association des familles bien évidemment à tout ce travail-là et puis l'idée pour revenir sur cette idée de réflexivité de tenter d'essayer et de réessayer encore en gros la mise en place d'une communication c'est à la fois de la méthode c'est une posture mais c'est aussi beaucoup du temps et vous l'avez souligné à de nombreuses reprises ça prend du temps et ce qui prend du temps est problématique dans notre secteur il va falloir trouver des solutions pour en dégager du temps justement les babissous nous ont ensuite l'équipe des babissous pardon nous ont présenté le chez 7 et les outils différents de communication à travers une forme multimodale assez intéressante je reviendrai là sur l'idée vraiment de l'évaluation ils ont assisté là-dessus l'évaluation est vraiment un préalable mais aussi une posture à poursuivre au fil du temps qui est essentielle pour évaluer les capacités des personnes nous ont parlé d'émergence aussi d'émergence communicationnelle moi j'irais jusqu'à même l'idée de potentiel communicationnel c'est-à-dire ce qui n'émerge pas encore aujourd'hui mais que peut-être on pourrait essayer avec des personnes c'est-à-dire qu'il faut aller au-delà même de ce qu'on peut observer à un temps donné il faut peut-être se lancer dans des choses qui pourraient être envisageables dans un tiers de communication voilà ils ont également insisté sur l'idée d'outils très contextualisés à des moments donnés de la vie quotidienne le travail d'équipe l'insistance la cohérence d'ensemble et moi je retiendrai aussi et c'est ce qui était ce qui a été présenté c'est le résultat le résultat pour les personnes et les familles qui nous disent mon enfant je le trouve je le trouve bien voilà c'est-à-dire qu'à travers cette communication et ces exemples-là on développe aussi le bien-être et la qualité de vie des personnes et ces témoignages suffisent à le prouver le samsa nous a ensuite parlé également de son expérience moi je retiendrai deux ou trois choses parmi d'autres c'est d'abord l'idée de prendre le temps de connaître chaque personne dans sa singularité dans sa singularité sensorielle bien sûr mais aussi émotionnelle communicationnelle et ce temps-là est vraiment essentiel c'est connaître chaque personne dans sa singularité et puis ils ont également ouvert un champ qui est la question de l'intermédiaire de communication c'est une question centrale pour nous qu'on doit se poser professionnels et des équipes ou les familles qui l'accompagnent et tout le temps cette question c'est est-ce qu'on est nous finalement de bons partenaires de communication pour la personne est-ce qu'on montre qu'on a compris est-ce qu'on montre qu'on a compris qu'elle a compris est-ce qu'elle nous montre qu'elle a compris est-ce qu'on a voulu faire comprendre voilà donc c'est vraiment important aussi de se questionner soi-même sur notre capacité à être de bons partenaires de communication et puis dernier point la question du cahier de vie qui pour moi est essentiel effectivement parce que le cahier de vie c'est l'histoire de la personne c'est son identité et que vous l'avez vu le sourire a utilisé ces outils-là pour se présenter pour exister soi et se montrer à l'autre est vraiment un outil essentiel de la communication voilà pour ce que j'en retiens alors tout ça ça s'inscrit dans un contexte qui est plutôt favorable je dirais on surfe aujourd'hui quand même sur une vague assez intéressante parce que la question de la communication elle prend une place la plus importante dans nos préoccupations on témoigne à votre présence aujourd'hui et c'est tant mieux c'était pas le cas il y a quelques années encore et je pense qu'il faut bien entendu qu'on continue elle est aussi dans l'air du temps au niveau des politiques publiques on en a entendu parler au dernier comité interministériel du handicap on en entend parler dans les projections aussi de la CNSA de l'HAS etc donc aujourd'hui la communication et les communications alternatives améliorées sont dans l'air du temps profitons-en pour aussi engager des choses pourquoi ? parce qu'il y a toujours un mais c'est que le chemin il est encore très long devant nous on a les bases aujourd'hui on a des outils on a des expériences on a des politiques publiques qui ont compris l'enjeu et l'intérêt de soutenir ça des professionnels et des familles qui sont engagés pour autant le chemin devant nous il est encore très long et ça a été souligné par des familles ici pour que chaque personne chaque personne en situation de handicap puisse être soutenu pour exploiter tout son potentiel communicationnel et pour que chaque environnement de vie que ce soit du domicile du médico-social du sanitaire puisse être préparé et en capacité d'accompagner ces parcours qui sont longs fastidieux qui demandent de la cohérence de la constance de la persistance et de la conviction je pense que sans ça on y arrivera pas voilà pour ce point de contexte je vais donc vous présenter en deux mots le roseau des CAA c'est un réseau Occitanie Ouest soutenant les expériences autour des communications alternatives et améliorées ce roseau a été initié suite à un certain nombre de sensibilisations qu'on a pu proposer sur toute la région sur les communications alternatives depuis 2019 déjà et à l'association d'un certain nombre de directions d'établissements aussi qui se sont engagées à essayer de travailler avec nous sur ces questions là pour nous c'est essentiel que des directions d'établissements soient acteurs et pleinement acteurs de ça pour que les professionnels qui sont intéressés puissent être soutenus aussi dans leur institution d'où ce roseau des CAA qui est donc un réseau avec un certain nombre d'objectifs rassemblés professionnels et aidants familiaux concernés et impliqués par les communications alternatives et améliorées partager des réflexions thématiques des apports méthodologiques permettre des analyses croisées partager des informations des ressources etc c'est à dire se dire toutes ces expériences qu'on a et ces connaissances essayons de les mutualiser de construire des choses ensemble au niveau de la région j'y rajoute deux éléments aussi c'est aussi pouvoir faire remonter des besoins au niveau de l'ADRES en l'occurrence par rapport à l'éventualité le futur pour le ressource CAA sur la région comment est-ce qu'on pourrait les imaginer les concevoir les soutenir pour justement que les professionnels et les familles ne soient pas isolées dans ces parcours d'appui à la communication voilà donc ce roseau a un certain nombre de principes partagés c'est les bases c'est à dire qu'on est tous conscients de ces enjeux là ils nous traversent tous on ne va pas tout lire je ne vais en retenir qu'un mais celle de Pascal Gracia plus que des techniques la CAA communication alternative qui va améliorer c'est une philosophie une façon de penser une conviction que chacun peut communiquer pour peu qu'on lui trouve les outils adaptés et qu'il soit dans un environnement je complète sa phrase un environnement avec des partenaires de communication qui soient prêts aussi à travailler avec cette personne donc et la dernière diapo comment on fonctionne comment fonctionne ce roseau et bien il est ouvert à tous ceux qui partagent les principes qu'on vient d'énoncer là si vous êtes là aujourd'hui je pense que c'est parce que vous les partagez aussi que vous soyez aidant familial bénévole associatif professionnel libéral ergo orthophoniste psychologue on a pas mal professionnel des services à domicile des établissements sanitaire médico-sociaux etc aujourd'hui le roseau rassemble plus de 200 professionnels qui ont bénéficié de ces sensibilisations qui l'ont été par ailleurs et 67 familles alors comment pour les professionnels d'établissement on a établi une charte avec l'idée que ce ne soit pas que les professionnels initiés qui participent mais qu'il y ait bien un engagement de leur institution dans cette démarche pour pouvoir leur dégager du temps pour ce genre d'initiative on se voit à peu près 4 fois par an imaginez bien que sur les 2 dernières années ça a été un peu compliqué d'initier des choses ça a été beaucoup en visioconférence mais surtout l'idée c'est que c'est un réseau qui fonctionne par et pour ses membres c'est à dire nous on est à l'impulsion mais après on s'est vraiment attaché à recueillir les besoins les attentes les envies des uns et des autres pour proposer des manifestations qui correspondent aussi à ce que vous pourriez avoir besoin comme vous le voyez on a fait une première réunion le 6 octobre sur la question de l'évaluation des capacités et potentiels communicationnels on avait évoqué le CHSF une deuxième réunion le 12 janvier autour de la coordination autour de la communication personnalisée et là aussi on avait eu la chance d'avoir un témoignage autour de WebSocketto qu'on a tendance à bien connaître cette plateforme maintenant le 12 mars dernier on a proposé à l'initiative d'un des membres du réseau un ciné débat expo à Ligia et on aura une prochaine réunion le 14 avril à Ligia à Toulouse autour de la ressource mobilisable entre repérage des ressources et partage capitalisation mutualisation voilà si vous souhaitez nous rejoindre dans ce cadre là vous êtes bien entendu les bienvenus vous avez ici les coordonnées voilà le mail et un numéro de téléphone où vous allez sur le site de l'équipe je vous remercie pour votre attention je vais rendre la parole à Cléo merci beaucoup Olivier je voulais juste dire que la plateforme sera diffusée et sera téléchargeable avec les actes vous pourrez récupérer la plaquette avec tout ça merci beaucoup Olivier avec grand plaisir pour terminer madame Taillet madame Raymond le mot de la fin merci beaucoup pour votre participation en tant que directeur du CREA je suis très très content d'avoir eu cette journée parce que je pense qu'on est inscrit dans quelque chose qui débarque des buts et je crois que ces temps des chances sont cruciaux pour l'ensemble des acteurs des professionnels et surtout pour les personnes en tant que merci on va conclure et enfin vous verrez alors aujourd'hui on a fait un effort collectif de dialogue d'écoute et de compréhension autour des enjeux de la communication de la personne en situation de polyhandicap je crois qu'on a fait un effort de partage de sens et de mise en perspective des différentes expériences et savoir à la matière alors vraiment je tiens à vous remercier tous pour cette journée votre participation active ce matin les équipes du siège ont mis en place près de 300 chaises et vous étiez présents aujourd'hui à vos baisses quasiment 300 personnes autour de la communication et du polyhandicap deux sujets pour voir quand même votre recommande à les médias aujourd'hui vous étiez tous là et je crois qu'on a posé des choses on a vu que des établissements différents des situations de famille de personnes différentes se rejoignaient sur la nécessité de cette mise en place et de cette prise en compte de la singularité de ces personnes un grand merci à monsieur merci ça fait prévenant qu'on travaille à cette journée et je crois que vous avez su nous embarquer dans ces journées sous forme de forum et le forum c'était le type de manifestation qui aurait été en place aussi dans le cadre du projet fondatif là finalement c'est deux dynamiques qui se sont posées on remercie aussi monsieur Chabot il est là pour son intervention c'est volontier qu'on participe aux travaux de l'IA et on sait ce que vous apportez sur le handicap rare en tant que réseau et on est ravis de vous accueillir dans nos établissements autour des CA mais aussi de l'épidémie ou de certains types de syndromes que vous connaissez très bien alors un grand merci aux personnes qui ont animé les tables rondes c'est pas votre habitude et tout à l'heure je crois que vous n'emmeniez pas l'argent au final vous avez tout et tout c'était très bien merci à madame Jigourou monsieur Véla madame Garex madame Mercadier madame Calmet madame Jigour madame Jigour qui nous a marquées quand même dans ce projet websocaïto elle a tapé à toutes les portes et elle ne supporte pas qu'on nous dise non donc en fait elle est passée par les fenêtres jusqu'à ce qu'on enclenche ce projet vous avez bien fait madame Jigour merci à madame Bourineau merci à monsieur Sudre madame Marquès madame Otto Malbouin Fuech merci à madame Marre merci à madame d'Homère et merci à madame Marcosino merci aussi à vos directeurs qui ont encouragé cette démarche monsieur Sandro madame Abouli est-ce que madame madame Piole où est-ce que madame Piole on a pris madame Piole et madame Larnier à Saint-Lémy merci à tous vraiment je vais laisser la parole à madame Taillade qui va vous annoncer notre prochain et le prochain madame Taillade la prochaine aventure c'est quoi ? on a la droite je ne sais plus de l'exposé comme on l'a dit tout à l'heure ça va être la thématique de l'autodétermination on a vu effectivement qu'il est prérequis essentiel à l'autodétermination et bien c'était déjà la communication et on ne peut pas envisager d'autodétermination sans communication donc communication autodétermination et détermination qui est aussi un facteur intrinsèque de la qualité de vie donc vous savez que nous travaillons sur notre projet fondatif que notre fil ronde c'est la qualité de vie nous avions prévu une réunion avec le professeur de la fédérale web de l'université sur l'autodétermination qui devait se passer au mois de janvier l'autre ami le Covid elle a décidé autrement mais finalement c'est pas plus mal parce que je trouve que c'était assez intéressant de faire passer cette journée autour de la communication notamment de la communication au fait de la personne pour les handicapés qui va être je pense peut-être dans la logique d'intervention plus en application dans le calendrier donc le prochain forum est prévu pour l'autodétermination avec le professeur de la loi nous n'avons pas encore fixé la date puisque avec le Covid on a fait des difficultés mais nous nous tenons bien évidemment informés et nous réjouissons de la tenue de cette journée qui est rentrée mais en complétée je pense tous connaissent ce qu'on voit depuis presque un an je me rappelle qu'on avait commencé avec l'habitat au mois de juin dernier les valeurs et la place de la fondation au mois de novembre aujourd'hui la communication est dénudible et la prochaine à venir donc l'autodétermination je vous donnerai pour ce prochain forum donc vous communiqueront les dates mais que nous les aurons et évidemment je m'assuris tellement un remerciement de madame Raymond pour tout le monde je pensais aussi à celles qui sont dans l'ombre voilà et qui ont été la chenille ouvrière de l'organisation de cette journée en tout cas je remercie tout le monde les familles les déconnissements et les personnels du ciel pour la qualité en tout cas de l'organisation et des documents qui nous ont été présentés parce que c'est vrai qu'on a vu des films qui étaient d'une très très bonne impression de qualité et je pense que on nous sent que ça ils se sont excusés parce que c'était peut-être pas tout aussi professionnel et peut-être pas aussi professionnel mais c'était très poignant et très au conflit de la personne dans la maison et c'était très bien en tout cas merci à tous et à bientôt donc pour de nouvelles aventures si vous voulez retour et retour déterminer à ceux merci à tous 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 merci à tous